J'avoue, j'avoue, il y a des choses. Donc là, je suis contente parce que je reviens, on va dire, d'un long repos et en même temps, j'ai l'impression que je me suis déconnectée genre depuis 15 ans. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Vous savez, je vais mettre le téléphone. Alors là, c'est un petit live retour, ok ? C'est un live retour à la couleur. Tranquille. Tranquille, tranquille, d'accord ? Et je vais déconnecter. Bon, sinon vous, alors bonne année, meilleurs vœux, que du bonheur. Salut, Kat. Que du bonheur, que du succès. Back au star. Hola, hola, hola. Attendez parce que je fais un petit... Tout va bien ? Tu es en train d'écouter une de mes vidéos, c'est super. Écoutez, je vais allumer le TikTok. On va... Alors là, c'est un live tranquille, ok ? Live tranquille, ça veut dire que vous pouvez ou me téléphoner ou pas sur WhatsApp. Mais on va discuter un petit peu. Aïssa, tu vas aller à la canne. Alors, vais-je aller à la canne ? Non, je vais vous dire la vérité à propos de la canne. Je vais vous dire la vérité. Est-ce que je devais être parmi les supportrices ? Est-ce que je devais être parmi les... Je ne sais pas, est-ce que... C'est un peu compliqué. Écoutez, c'était bien. Alors, le Brésil. Rio, c'est une belle ville, d'accord ? C'est une belle ville. Il fait beau. Il a fait 34 degrés, 33 degrés. Salut TikTok ! Salut, salut, salut ! J'espère que vous allez bien. Ouais, alors le Brésil, c'est... Bon, je ne peux pas dire le Brésil, je vais dire Rio, ok ? Ceux qui envisagent d'aller à Rio, venez vous asseoir. C'est très important. C'est très, très important. Parce que je suis peut-être la seule qui ait eu cette sensation, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais vous expliquer. Je vous laisse arriver tranquillement et puis on va discuter de tout ça parce que... Enfin, oui, enfin, oui, je suis de retour. Attendez, je suis rentrée, je ne sais plus, je suis rentrée ce week-end. Il a fallu que je me repose un petit peu quand même. Et ensuite... Alors, vous voyez le numéro, hein ? Numéro 07-45-12-13-68, ok ? Si vous voulez téléphoner, je suis quand même branchée sur WhatsApp, donc vous pouvez m'appeler. Donc, je vais vous raconter... Là, ça va être un live cool, ok ? Si vous voulez me téléphoner, vous me téléphoner, je suis tout de suite, je vous écoute. Mais je vais vous raconter mon périple au Brésil, mais je vous jure, c'est une dinguerie. Et depuis deux jours, genre, je regarde... Alors, c'est un truc de fou, hein ? Mais depuis deux jours, je me tape tous les documentaires sur les crashs d'avion. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée. Donc, je vais vous parler de l'avion, après, je vais vous parler du Brésil. Donc, maintenant, je suis un peu calée. Je suis calée sur les Boeing, je suis calée sur les Airbus, je suis calée sur le pilotage automatique des avions, je suis calée sur 1, 2, 3 copilotes, etc. Je suis calée sur les cristaux qui entrent dans les 3 points, je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'avion, qui sont comme des contrôles de vitesse. Donc, quand tu as des cristaux, quand tu es en plein vol, un peu trop haut, et que tu as des nuages de fou, et que tu as des petits cristaux qui entrent dans ces 3 points, devant l'avion, eh bien, ça bouche, en fait, c'est comme des petites pailles. Voilà. Devant l'Airbus, il y a 3... Comment on appelle ça ? Je perds les mots. Il y a 3 détecteurs de vitesse. Quand il y a de l'eau qui entre, quand il y a des cristaux qui entrent dedans, ça empêche l'avion de voir la vitesse à laquelle il avance. Donc, je vous explique. Moi, je pars au Brésil le 28 décembre. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Donc, je pars au Brésil le 28 décembre, j'arrive. Et ensuite, on prend... Donc, voilà, on embarque, tout se passe bien. Oui, je suis tôt, ouais, 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 ouais. Donc, je vous raconte. Non, non, c'est pas des... Ah, peut-être, peut-être. Donc, on embarque et tout dans l'avion, tout se passe bien, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, on décolle à l'heure. Vous savez, Air France, ils sont toujours à l'heure. C'est ça qui est cool avec cette compagnie, c'est qu'ils sont toujours à l'heure. On embarque et tout, et à un moment donné, bon, on décolle, ça y est, on y va. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que l'avion traverse une partie de la France et il arrive au-dessus, en Espagne. Et quand il arrive en Espagne, à un moment donné, il arrive dans la zone de Barcelone. Et là, le commandant de bord nous dit... Écoutez, il y a beaucoup de turbulences, déjà. On sent beaucoup, beaucoup de turbulences. On se dit, bon, peut-être que... En même temps, il faisait beau, tu vois, le 28, il faisait très beau. On se dit, bon, c'est peut-être, je ne sais pas, comme dans tous les avions, tu vois. Et là, il nous dit, écoutez, voilà, je suis le commandant de bord, etc. On est désolés. On a un gros problème avec l'avion. Bon, moi, je suis là, je me dis, oh, what ? Un gros problème avec l'avion. On est en train d'essayer de voir si on peut continuer ou pas. Mais voilà, un outil informé. Alors, le commandant de bord, il était très gentil. Truc de fou. D'ailleurs, ça m'a surprise qu'un commandant de bord soit aussi précis. C'est-à-dire, il nous disait tout. Mais tu avais envie de dire, mon gars, s'il te plaît, tu vois, ne me dis pas tout. Je n'ai pas envie de tout savoir. Et là, il nous dit, on a un gros problème dans l'avion. On est en train de voir si on peut le régler ou pas. Moi, je suis connectée. Vous me voyez, je suis branchée. J'ai mon téléphone et tout. J'ai WhatsApp, tout ça. Et donc, j'envoie. Ma sœur, elle me dit, alors, vous en êtes où ? J'écoute, le commandant, il va nous dire ça. Parce qu'en fait, j'ai deux sœurs qui sont hôtesses de l'air. Voilà, comme ça, vous savez. Et je leur dis, il se passe ça, ça, ça et tout. Le commandant, il me dit qu'il y a un problème avec l'avion. Et ma sœur, elle me dit, vous êtes où ? Bon, comme elles sont connectées les deux. Elles sont hyper, tu sais, hôtesses. Elles me disent, elles me disent, donne-moi ton numéro de vol. Je dis, ah, donc, on peut me suivre, même dans un avion. OK. Et donc, elle regarde, elle me dit, vous êtes au-dessus de Barcelone. Je dis, OK. Je dis, bah, écoute, on attend et tout. Elle me dit, OK, attends, pour voir ce qui va se passer. On attend. Et là, le commandant, il nous dit, écoutez, voilà, on est au-dessus de Barcelone. On va devoir faire demi-tour pour retourner à Roissy. Écoutez, on avait déjà fait, franchement, on avait fait peut-être deux heures et demie, trois heures de vol, la conf, deux heures et demie, trois heures de vol pour aller au Brésil. C'est onze heures et quelques de vol. C'est trop long, franchement. Et là, on a fait deux heures et demie, trois heures. Le gars, il nous dit, écoutez, on va faire demi-tour parce que là, on a un gros problème avec l'avion et on ne peut pas prendre de risques. Donc, on est obligé de repartir à Paris parce qu'on ne peut pas atterrir à Barcelone. Moi, je dis, wow, wow, wow. Ma soeur, elle m'écrit, elle me dit, écoute, qu'est-ce qui se passe et tout ? Je dis, écoute, l'avion doit faire demi-tour. Et je dis, ah, le numéro qui s'affiche, c'est le numéro où tu peux me joindre sur WhatsApp. Donc, tu vois, le numéro qui s'affiche, en gros, tu le tapes. Pas avec les A, bien entendu. Et après, tu pourras me téléphoner. Moi, j'ai fait Atlanta-Rio et retour Rio-Cincinnati, des turbulences, t'as peur ? J'étais à deux doigts d'envoyer un message à mes proches. Moi, écoute, moi, en fait, quand je prends l'avion, si vous voulez, je ne suis pas très branchée sur tout ce qui se passe. Je ne veux pas m'aventurer à regarder des reportages, à me faire peur, etc. Bon, bref, il nous dit qu'on doit retourner à Roissy parce qu'il y a un problème, etc. Donc, il fait demi-tour. Sauf que nous, on se dit qu'il y a un problème. Donc, est-ce qu'il va pouvoir arriver à Roissy ? Moi, je suis là, je me dis, vas-y, je vais regarder un film. Comme ça, au moins, si je me crache, je suis en train de regarder un film. Tu vois, je ne m'en rends pas compte. Il fait demi-tour. On arrive à Roissy. Vous vous doutez bien qu'on arrive à Roissy parce que sinon, je n'aurais pas été là. Et là, on attend l'aéroport. Et donc, il nous dit, enfin, vous attendez au salon. On vous recontactera quand il y a un autre vol qui sera prêt. On attend. On a décollé à 10h et quelques. 10h20. Non, on n'attend pas à midi. On attend 14h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. Et là, vers 18h30, on nous dit, vous pouvez réembarquer. La conf, on réembarque. Et là, le pilote, qu'est-ce qu'il nous dit ? Enfin, là, vous allez me dire si vous auriez fait comme moi ou pas. D'accord ? Il nous dit, écoutez, voilà, on est vraiment désolés. Je suis désolée pour le retard engendré par cette fameuse panne technique, etc. Mais ne vous inquiétez pas, tout a été réglé, tout se passe bien. Voilà, on reprend le même avion. On a juste changé une pièce. Et on reprend le même avion pour repartir. Et là, tu entends dans l'avion, oh, tu entends qu'il est, oh, tu dis, et moi, je me dis, attends. Et donc, je répète, si je me dis, alors, attends. On est tombé en panne. En fait, on était en panne, en l'air. Donc là, on revient. Il a changé la pièce. On repart avec le même avion, tu vois. Et je crois, franchement, la conf, je pense que c'est la fatigue. Parce que j'ai raconté ça à mon pote. Il m'a dit, mais Aïssa, est-ce que tu es normale, tu vois. Il me dit, moi, si c'était moi, je ne monte pas dans l'avion. Franchement, je n'y vais pas. Je dis, écoute, moi, je n'ai pas capté sur le coup. Quand il disait ça, je me suis dit, mais il repart avec le même, etc. Si la pièce en plein vol, elle tombe et tout. Mais je pense qu'après, j'ai été happée par l'envie des vacances. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous êtes happée par l'envie des vacances et tout. Donc, on part. Et là, je fais une prière que je crois à la prière de ma vie. Je n'ai jamais fait une prière comme ça. Et là, je me dis, bon, allez, ça y est, c'est bon. Fais ta prière parce que, bon, voilà, vous reprenez le même vol. On ne sait pas. Je fais ma prière et tout. On arrive. Moi, je ne reprends pas l'avion. Je crois qu'il y en a plein qui n'auraient pas repris l'avion. Et on arrive. Enfin, on vole et tout. Et ma soeur, elle m'envoie un message. Elle me dit, Aïssa, tu te rappelles le vol ? Je crois que c'est le AF447. AF447, je crois. Dites-moi si je dis une bêtise. Rio-Paris. Et je dis, non, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, ben, et elle, attends, elle me dit ça. On est en train de décoller. C'est-à-dire, moi, je envoie un message. Je lui dis, ah, ça y est, on a décollé et tout. C'est bon. On est dans le ciel, etc. Et là, elle m'envoie un message. Elle me dit, oui, je te rappelle le vol AF truc. Je dis, ben, non, je ne me rappelle pas. Elle me dit, tu sais, je pense que le commandant de bord a fait demi-tour quand il était au-dessus de Barcelone. Parce qu'une fois que tu entres dans l'Atlantique, il y a un moment donné où tu n'es plus en connexion avec la fameuse tour de contrôle, tu vois, de Roissy. Donc, après, on est rattrapé. Normalement, quand on passe, on est rattrapé par la tour de contrôle de Dakar. Là, je me suis formée. La comp, alors là, niveau avion, je suis calée. Bon, bref, quand tu pars au Résil, tu dépends de la tour de contrôle de Paris. Ensuite, tu es capté par la tour de contrôle de Dakar. Ensuite, tu traverses l'Atlantique. Et je crois que c'est le triangle des Bermudes. Dis-moi. Dites-moi si c'est ça. Et ensuite, tu es recapté par, je crois que les tours de contrôle du Brésil, de Rio. Bon, bref. Ma sœur, elle me dit, tu sais qu'il y a eu un crash. Donc, moi, je suis en plein vol. Elle me dit, tu sais qu'il y a eu un crash, Rio-Paris. Je dis, ah bon ? Et moi, j'ai complètement perdu la mémoire, la comp. Vous savez, avec tout ce qui m'est arrivé, il y a une période de ma vie dont je ne me rappelle pas. Très bizarre, mais c'est comme ça. Je ne me rappelle plus, ça fait deux ans. Effectivement, il y a deux ans, j'étais quand même dans une situation, comme vous le savez bien, à ces critiques. Donc, j'ai complètement perdu la mémoire. Alors, il y a deux ans, on était en 2021 ou 2022. Non, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Elle me dit, il y a dix ans, et il y a deux ans, il y a un reportage qui est sorti, voilà. Il y a deux ans, il y a un reportage qui est sorti, etc. Oui, mais non, c'était en 2009. Elle, elle me dit, il y a deux ans, un reportage est sorti. Et moi, je ne me rappelle pas. Elle me dit, si, il y a un reportage qui est sorti. Tout le monde en a parlé. Je dis, quoi ? Elle me dit, Rio-Paris, tout ça. Je dis, oui, je sais qu'il y a un avion qui n'a jamais été retrouvé il y a des années. Oui, parce qu'en fait, il y a l'avion qui a disparu du Brésil, Rio-Paris. Et puis, tu as l'avion de Malaisie, le 371 ou 60 quelque chose, un truc comme ça. Et lui, je crois qu'il n'a jamais été retrouvé. Confirmez-moi, le truc. Confirmez-moi. Rio-Paris, c'est en 2009, d'accord ? Malaisia Airlines, c'est en quelle année, s'il vous plaît ? C'était en quelle année ? Rassurez-moi. C'était il n'y a pas longtemps, mais c'était il y a longtemps quand même. Voilà, donc bref. Bon, bref, on passe, on passe, on passe. Donc, 2014 ? 2014 ? Ok. Et donc, il y a deux ans, il y a ce fameux reportage. Elle me dit, t'as pas vu ? Tout le monde en a parlé. Je dis, non. Bon, j'ai été sur YouTube, j'ai regardé. Effectivement, j'ai vu le reportage. Et elle me dit, il y a eu un crash d'avion et tout. Je dis, ah ouais, et tout, pourquoi ? Elle me dit, écoute, l'avion, il a disparu en pleine mer. Et moi, je me dis, putain, on est au-dessus de l'Atlantique. Et moi, je vous dis, je kiffe la mer. Je kiffe nager au bord de la mer. Mais je n'entre pas dans la mer. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas entrer dans la mer. J'ai du mal avec... J'ai peur. J'ai peur de la mer. Bref, on arrive au Brésil. Donc là, je vous ai raconté un petit peu les turbulences de l'aller. Je vais raconter le retour, mais je pars du Brésil. Alors, la conche, très important pour toutes les personnes qui souhaitent aller au Brésil. Après, je prends vos appels. Alors, les appels, il ne faut m'appeler que sur WhatsApp. Le numéro, c'est le 07 45 12 13 68. D'accord ? J'arrive au Brésil. J'arrive à Rio dans la nuit. Le lendemain matin, moi, je m'attends à voir South Beach. Vous voyez, South Beach à Miami. Je m'attends à voir un gigantesque South Beach. Parce que si vous connaissez Miami, South Beach, le... Bon, South Beach, Ocean Drive. Vous voyez, Ocean Drive. Voilà. C'est une grande avenue qui longe la mer de Miami avec sa belle plage. Donc, tu as toutes les voitures qui passent. Maintenant, elles ont fait une piste cyclable ridicule. Et avec tous les restaurants. Voilà. Donc, moi, je m'attends à voir ça en grand. Je suis désolée s'il y a des Brésiliens qui sont dans mon live, mais je vais être honnête. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc, je m'attends à voir ça en grand et tout. Je me réveille. Je sors. Il fait chaud. Très, très chaud. Et là, je vois... Je ne vois pas la mer, mais je vois un bout. Je vois une route. Et je traverse la route. Et donc là, je vois la mer au loin. Bon, je ne dis pas que je m'attendais à une mer genre bleue, tu vois. Mais je m'attends à une mer quand même. Je vois que la mer, elle est un peu foncée, tu vois. OK, bon, pas grave. Et je vois plein de gens sur la mer, mais sur la plage. Mais quand je dis plein de gens, c'est des familles. Non, je n'ai pas vu des favelas. Non, non, c'est que là où on était, franchement, non, c'était pas... C'était bien, c'était une bosse, c'était... Voilà. On était à Copacabana Beach. Je ne vais pas faire du show, mais il faut que vous compreniez. Parce que je sais qu'il y a des filles qui m'ont écrit sur l'instant en me disant qu'on va aller au Brésil et tout. Donc, je vois ça et tout. Je me dis, OK, d'accord. Là, je vois des filles, des gars. Je vois plein de gars se tenir la main. Et je me dis, ouais, bon, c'est peut-être un délire, tu sais. C'est peut-être un concept, une énergie, une ambiance. Je ne sais pas. J'avance, j'avance. On se dit, et toi, allez, tiens, on va faire... On va prendre un vélo. On va se faire un tour de vélo. C'est la première photo que j'ai mise. Oui, je suis sur le vélo et tout. On fait toute la... On longe, on revient, tout ça, tout ça. Et là, moi, je me dis, écoute, j'ai envie de voir la ville, en fait. J'ai envie d'entrer dans le cœur de la ville. Moi, quand je vais dans un pays, enfin, surtout dans une ville, j'aime voir le cœur de la ville, j'aime voir les architectures, j'aime voir tout ce qui compose la ville, tu vois, genre les musées, les trucs importants à faire, etc., etc. On se dit, tiens, allez, je vais aller au... T'étais au Brésil ou à Deauville ? Attends. On se dit, bon, on va aller au... Le Corcovado, c'est la colline sur laquelle il y a le Christ rédempteur. Donc, tout le truc et tout, le taxi, bon. Je me retrouve à prendre des billets pour aller visiter le Christ. Le taxi qui vient nous chercher. Alors, le taxi vient nous récupérer. Et il a des tickets dans sa voiture. Donc, il est chauffeur et il fait des tickets. Moi, je regarde, je me dis, mais c'est quoi ce bordel ? Le mec, il est chauffeur ou... Et en fait, le gars, il gratte des tickets. Donc, en fait, il changeait... Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il fait un taf en double et il gratte des trucs. Et il conduit de temps en temps, il regarde la route. Je me dis, mais attends. Alors, attends. Donc là, sauf que moi, je ne connais pas le Brésil. Et moi, je ne fais pas la thug dans un pays que je ne connais pas, tu vois. Donc, je dis, bon, OK. Donc là, le mec, il a un double taf. Il nous met en retard parce qu'il est en train de faire son taf. Donc là, je lui dis en mi-français, mi-espagnol, puedes un poquito, mas, accélérando, etc. Le gars, il dit, oh, oui, oui, oui. Je ne sais pas quand. En portugais, je vais dire, putain, je ne comprends rien. Je dis, bon, OK, ce n'est pas grave. On arrive. Étant donné que le gars, il fait son grattage, il fait son double taf. On arrive en retard. On regarde à gauche, à droite. Il y a des guides partout. Et il n'y a aucun... Alors, je ne sais pas si vous connaissez Guide quelque chose, Guide quelque chose, Guide quelque chose, Guide, une application qui s'appelle Guide quelque chose. C'est sûr que vous connaissez. Sauf que l'application Guide, je vais vous retrouver, cette application, parce qu'en fait, le problème, c'est cette application. Taxi comparé à Dakar, c'est les mêmes, c'est pire. Get my guide, je crois que c'est Get my guide. Et Get my guide ne nous dit pas comment notre guide est. Il n'y a pas un point Get my guide, tu vois. C'est-à-dire que nous, on arrive au pied du truc, on voit des guides partout. Je dis, putain, qui est notre guide ? On n'a même pas de nom, rien. On a un numéro, mais le numéro, tu appelles, tu arrives en Allemagne. Je ne peux pas vous prévenir pour tous ceux qui vont aller à Rio. Get your guide. Voilà, Get your guide. Bon, on ne trouve pas le truc. On a payé une blinde. Genre, on a payé peut-être 300 euros. 300 euros, la visite du Christ rédempteur et le pain de sucre. Le pain de sucre, c'est quand tu prends le... D'ailleurs, je ne vous ai même pas posté les vidéos. Quand tu prends le fameux truc, comme tu sais, quand vous allez au ski, vous montez dans un petit truc là. Puis ça descend comme ça. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais été. Donc, on prend ce truc là. Bon, bref, c'est le télé-ski ou le télé-neige ou le truc télé-quelque chose. Le télé... Téléphérique ? Téléphérique. Je vais me faire vanner. Je sais que ça va me vanner. Ce n'est pas grave. Comment ça s'appelle ce truc du ski ? Télésiège. Non, ce n'est pas le télésiège parce que tu es debout dedans. Téléphérique ou... Bon, il y a un truc de neige. Télésiège ? Oui, mais le télésiège, tu sautes dessus, tu t'accroches et tu glisses. Oui, c'est le téléphérique. Ah, ben voilà. On prend le téléphérique. Et donc, bref, c'est ce qu'on a payé. Donc, on a payé deux choses. On arrive là, on voit le guide, il n'est pas là. Je dis, putain, qu'est-ce qu'on fait ? On commence, on fait demi-tour. Non, moi, je dis, non, je ne suis pas démotivée. Il faut que je fasse mon activité. On monte, on y va. Donc, le guide, il nous comprend. Il nous dit carte d'identité pour comparer les noms avec les tickets. On n'a pas nos cartes d'identité. Moi, je vous dis, bon, déjà, l'avion, il était problématique. Le taxi est problématique. La plage est d'une couleur qui ne me convient pas. Je ne vois que des gars qui se tiennent la main. Je ne suis pas à l'aise. Je dis, attends, go. Moi, on m'a dit que les Brésiliens, c'est des beaux gosses. Les Brésiliens, c'est des belles gosses. Tu sais, c'est ouf. Je me dis, bon, peut-être que j'attends. J'attends. Je suis dans mon délire. Je me dis, voilà. Je reste quand même positive. Positive. On arrive, hop, je monte dans le petit train, tout ça. Le petit train, il traverse toute la forêt. Clac, clac, clac. On traverse la forêt. Là, c'est magnifique. Et je me dis, bon, est-ce que je suis dans l'Amazonie ou pas ? Tu sais, je ne comprends rien, en fait. Je me dis, bon. Mais je me dis, non, l'Amazonie, quand même, c'est plus grand que ça. On arrive, on monte. Et là, on voit une vue, mais magnifique. La vue magnifique et ce n'est pas à l'Amazonie. Mais à ce moment-là, j'ai envie d'aller en Amazonie. On arrive en haut. La conf. Il pleut. Mais genre, en bas, il ne pleut pas. Tu sais, en bas, il ne pleut pas du tout. Mais on arrive en haut, il pleut. Les gens nous disent, oui, on vous conseille de ne pas y aller parce que, bon, là, il y a un nuage, etc. Et moi, tu sais, je suis bloquée dans mon cerveau. Non, mais alors, attends. Elle me dit, c'est une blague. Combis, moi, dans ma tête, je me dis, bon, il pleut. OK, mais il est où le rapport entre la pluie et le Christ rédempteur ? C'est-à-dire, il pleut, OK. Mais tu sais, au Sénégal, des fois, il pleut, on sort. Bon, vous connaissez, on va même se doucher avec la pluie, en mode, on fait la danse de la pluie, tout ça. Bon, OK. Là, je me dis, au Brésil, c'est pareil. Ce n'est pas la pluie, quand même, qui va empêcher des gens d'aller faire une excursion. Je monte l'escalier, tout ça. Et là, il pleut de plus en plus. Et là, les gens qui sont avec moi, ils me disent, mais Aïssa, si on continue, go, attention. Je pense qu'il ne faut pas qu'on aille là-bas, parce qu'il pleut, ce n'est pas bon, ça va être humide. En fait, ils me disent des noms que je ne comprends rien. Moi, je me dis, écoutez, moi, je suis dans mon délire. Moi, j'ai besoin de voir cette statue. Je la trouve magnifique et tout. J'ai vu sur Internet, je veux. Je monte, je monte au passage. Plus tu montes, plus tu as des boutiques et plus tu as de l'altitude. Donc, je prends un kawai. Je mets mon petit kawai et tout. Clac. Je mets mes yos et j'arrive en haut. Écoutez bien. L'orage tape sur la statue. L'orage tape sur la statue. Non, là, attendez. Parce que je ne sais pas si j'aurais été envie. Vraiment, là, on a été trop près. Non, non, l'orage a tapé sur la statue, là, je crois, en 2023. Alors, j'ai un problème avec les dates. Regardez, mais l'orage a tapé sur la statue du Christ, là, cette année, je crois. Cette année ou l'année dernière. Moi, je suis là et en fait, je n'avais pas capté la conf. Que s'il pleut, c'est qu'il y a un nuage. Mais j'avais oublié qu'on était à un niveau d'altitude. Et on est tellement haut. Mais quand je vous dis haut, vous ne pouvez même pas imaginer la hauteur. Je vais essayer de vous mettre une vidéo. On est tellement haut qu'en fait, le Christ, le rédempteur, la statue, tu vois. Je l'ai mis sur Insta, vous avez vu. Mais quand tu es dedans, tu vois juste le bas. Et même le bas, tu vois. Je vois le bas. Et je me suis dit, écoute, prends une vidéo. Parce que peut-être qu'en vidéo, on verra mieux, tu vois. Et rien. C'est-à-dire que les gens, je voyais une personne devant moi. Le reste, je ne voyais pas. Je voyais des ombres, des silhouettes, etc. Bon, ce n'est pas attention. Quand je dis des ombres, on n'allait pas dire que c'est des genounes. Ce n'est pas des genounes. Mais je voyais des gens qui bougeaient. Et donc après, je me retourne. Parce que tu as une vue sur toute la ville. Je me retourne et je vois que, en fait, c'est un brouillard. Et un brouillard, je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tu sais, c'est un périple. Tu dois y aller. Tu dois trouver ton guide. Tu dois prendre le petit train. Tu fais la queue. Ah oui, tu fais des queues, des queues, des queues. Tu fais la photo parce qu'il te force à faire la photo. Une fois que tu as fait la photo, tu prends le petit train. Puis une fois que tu as mis le petit train, tu as une chaîne en serpent. Et puis tu arrives là. Et demandez-moi, Aïssa, pourquoi, puisqu'il y a un nuage et que tu es au-dessus, pourquoi les gens, c'est-à-dire les gens qui bossent là-bas, pourquoi ils ne te disent pas Madame, en fait, on va fermer peut-être l'excursion. Parce qu'en plus, c'est dangereux. C'est-à-dire que s'il y a la foudre qui tape, on fait comment ? On est des milliers là-bas. On est des milliers. Ils n'ont pas fermé. Mais ils n'ont pas fermé du tout. Et ils ont laissé ouvert la moula. Voilà. Donc moi, déjà, l'avion... Et franchement, à la con, j'ai besoin de vous parce que je me dis, bon, il faut que je comprenne c'était quoi ce voyage au Brésil. Il faut que j'arrive à comprendre c'était quoi ce voyage au Brésil. Les messages que je devais avoir. Est-ce que j'ai échappé à une malédiction ? On m'a jeté un sort, on m'a fait un truc. Parce que tout ce qui s'est... C'est comme si, à chaque étape, on esquive, on esquive, on esquive, on esquive. Là, je vois ça. Je me dis, bon, la foudre va nous défoncer. Maintenant, moi, je suis même... Écoutez, je ne suis pas restée cinq minutes. Postule pour Miss France. Je suis too much dark. I am dark. OK, je ne peux pas. Et donc, je suis là et tout. Bon, bref. Oui, sur YouTube, ceux qui veulent me voir depuis sur leur télé, vous pouvez aller sur YouTube. Bref et tout. Donc, on fait, OK, hop, on redescend. Et moi, je suis dégoûtée, je suis déprimée. Parce que je me dis, putain, ce n'est pas possible. Ah, comment je suis deg. Ce n'est pas grave. On descend. Et là, on reprend le taxi. Hop, on repart. Il pleut. Deuxième jour, il pleut. Troisième jour, il pleut. Quatrième jour, il pleut. Et là, je regarde dans mon application, je lui dis, attends. Go, tu n'es quand même pas venu au Brésil. Et genre, il va pleuvoir tous les jours. Et si, il pleut, ça nous dit, il pleut pendant toute la durée du séjour. Donc, moi, je lui dis, bon, écoute, c'est quoi ? Tranquille, tranquille, tranquille. Positif. Il fait quand même beau. Il fait quand même chaud. Il fait tranquille. Et là, je demande à aller voir la ville. Moi, j'aime visiter. Je vous l'ai dit. Tu peux nous mettre ton outfit. Ok. Donc, là, je vais voir la ville et tout. Je vais voir la ville, la conf. Comment vous dire ? Vraiment, je pense que j'ai fait le pain de sucre. Donc, j'ai fait le pain de sucre, le téléphérique. C'est magnifique. Faites-le. Faites le Christ rédempteur. Faites toutes les activités possibles. Allez, il y a un petit quartier qui ressemble un petit peu à les petites routes de Malaga. Tu sais, les routes un petit peu provinciales de l'Espagne, du sud de l'Espagne. C'est beau. Ok. Il y a de très belles vues. Il y a de très belles collines. Mais. J'ai été déçue. J'ai été déçue. Et j'avoue. J'avoue que je ne compte pas retourner à Rio de Sitot. Je vous dis la vérité. Parce que ça s'est arrêté dans le temps, la conf. Moi, c'est chaud, quoi. Ça s'est arrêté dans le temps. Bon, je kiffe les Brésiliens. Ils sont très gentils. Alors, les Brésiliens, par contre, sont très, très gentils. Mais la ville... En fait, j'ai eu l'impression d'être dans les années 60, genre. T'es dans les années 60. C'est-à-dire que c'est... Tout est un peu vieux. C'est pas... C'est pas moderne. Je suis désolée. C'est pas moderne. C'est vieux. Il n'y a pas de couleurs. Les architectures, elles sont... C'est presque... C'est presque déserté, quoi. Ça fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ah oui, mais... Le Brésil et tout, c'est pas... Enfin, je ne pensais pas que c'était comme ça, tu vois. Maintenant, les meufs qui veulent aller choper du Brésilien. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, bah, c'est beau. En fait, il paraît que Cuba, c'est un peu comme ça. Cuba, il paraît que c'est resté vieux, comme dans les années 50, 60. Mais c'est le vieux coloré. C'est-à-dire, c'est le vieux avec vraiment des trucs... Comment dire ? Atypiques. Tu sais, c'est... Voilà. Il fallait aller à Salvatore de Bahia. J'irais à Salvatore de Bahia exprès. Parce qu'on m'a dit que Salvador, c'est différent. Je vais vous parler de la dangerosité. Et je vais vous parler des gars. Les meufs, des gars, des meufs. Les meufs qui veulent aller choper du Brésilien, les gars, vous lâchez l'affaire tout de suite. OK, les meufs ? Si vous voulez... Ah oui, alors, je vous dis un petit peu le truc. Si vous voulez aller choper du Brésilien, les gars, c'est mort. Les gars, si vous voulez aller choper de la Brésilienne, c'est mort. En tout cas, pas à Rio de Janeiro. Et je n'ai pas tout vu, mais j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Non, mais alors, il y a quelqu'un qui me dit que c'est Favelas Land. Figure-toi que les gens des Favelas sont beaux. Les gens des Favelas sont beaux. Le seul truc, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est que tu ne peux pas reconnaître les gens des Favelas et les gens qui ne sont pas des Favelas. OK. Première chose, on va parler de le côté relation. OK. Alors, au Brésil, en tout cas à Rio, il y a énormément, énormément de couples gays. Énormément de couples gays. Moi, je n'ai rien, je n'ai aucun problème avec les gays. Bon. Je me suis même dit, putain, Gandhi, ici, wouh. Enfin, Gandhi, c'est mon pote. Pour que vous sachiez, ce n'est pas Gandhi, le Mahatma Gandhi. Vous n'allez pas dire à Issa, elle manque de respect au Mahatma Gandhi. Non. Gandhi, c'est mon gars sûr. Donc, je me suis dit, Gandhi, ici, il serait content. Il serait en mode, wouh, tu vois. Alors, lui, il aurait été la fête, tu vois. Et moi, je suis là, j'ai dit, attends. Bon, OK, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en mode chasseuse. Je ne cherche pas, je ne suis pas en mode chasse du boum, tu vois. Tu as beaucoup d'hommes avec des strings et des talos. Non, mais ça, ça, ce sont les, comment on appelle ça ? Les trans et spring talons, je n'ai pas vu. Là, vous exagérez, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais comment vous expliquer ? Les couples hommes-femmes, il y en a, je pense, j'ai vu dans Rio, peut-être 20%. Les couples hommes-femmes, 20% et c'est, ce sont des personnes âgées. D'accord ? C'est des, on va dire que c'est des personnes qui ont plus de, enfin, âgées, ce n'est pas bien, mais ce sont des personnes qui ont plus de 65 ans. Ok ? Jeune. Jeune. C'est-à-dire, à un moment donné, parce que vous savez, nous, les Renois, on a un problème. Ça, ça a commencé aussi à m'énerver, les Renois. Pourquoi ? Enfin, pourquoi quand on se voit quelque part, on se regarde ? Genre, on communique, on a des, je ne sais pas, il y a un truc, c'est quoi ? Pourquoi on se regarde tout le temps ? Genre, ah, un Renois, je vous jure, c'est un truc de fou ? C'est un truc de malade ? Donc, moi, je suis tranquille en train de faire mes petites vacances. Et puis, je vois des gars, mais genre, attention les gos, ce n'est pas des gars fatigués. Ce n'est pas des gars fatigués. C'est des putains de beaux gosses. Mais c'est des beaux gosses, mais tu dis, bon, ok. Mais après, tu vois, le gars, il passe. Et puis derrière, tu vois un gars qui le suit. Tu te dis, attends, moi, au départ, mais vraiment, vous allez me dire, Aïssa, tu es naïve. Mais moi, au départ, je n'ai pas tilté, c'est-à-dire, j'étais dans un hôtel, dans mon hôtel, le personnel, tout le personnel, majoritairement, les gars étaient tous gays. Vous allez me dire, mais Aïssa, genre, tu fais quoi, tu repères les gars et tout ? Mais non, c'est parce que, comme moi, tu sais, les relations et tout, quand je suis dans un pays, je regarde un petit peu comment ça marche, tu vois. Et là, je vois les gars et tout, parce que moi, il y avait des filles et des gars avec moi. Et là, je vois les mecs et tout, quand ils nous parlent à nous, tranquille, ils nous parlent et tout, tac, tac. Mais dès qu'ils parlent aux mecs, c'est en mode, ils regardent comme ça, de haut en bas, petit regard, petit sourire et tout. Et moi, j'étais morte de rire. Je me suis dit, je me suis dit, ah, la conf, il faut liker, il faut liker la conf TikTok. Parce que j'ai dit des mots. J'ai dit des mots. Il y a beaucoup d'escortes là-bas, on m'a dit. Alors, escorte quoi ? Boy, girl, what ? Aïssa, t'as vu plus de couples gays et jeunes que hétéros. Oui. Et là, je préviens les filles, parce que là, j'ai plein de filles, moi, qui m'écrivent et tout sur, 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 comment on appelle ça ? Plein de filles qui m'écoutent sur, plein de filles qui m'écoutent sur Insta et sur ici. Et elles me disent, Aïssa, on s'apprête à aller au Brésil. Elles ont vu les photos, etc., etc. On va aller au Brésil, on va aller au Brésil. Ok. Mais, et là, il y a une femme, elle me dit, Aïssa, il y a personne qui t'a cala. Non, mais l'ego, en fait, moi, à la limite, je m'en fous. Moi, je n'ai pas pensé mon vie qu'on me cala au Brésil, tu vois. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, le truc, l'ego, que vous ne captez pas trop, c'est que si un gars peut te draguer au Brésil, mais il est peut-être bi, en fait. C'est-à-dire, il va te kiffer toi, puis après, il peut te kiffer un gars. Il n'y a pas que toi. Et donc, il peut être bi, ok, mais il peut te tromper avec un duo. Au moins, eux, ils sont honnêtes. Contrairement à vous connaissez qui ? Enfin, vous savez qui ? Ici, en Ile-de-France, ici, à Paris, ici, en France, tu as des gars, ils se marient avec toi pendant 45 ans. Et en fait, voilà. Mais là-bas, au moins, au Brésil, ils sont honnêtes. Eux, ils ne se cachent pas. Eux, je te dis, ils ne se cachent pas. Ils n'en ont rien à foutre de ce que tu penses. Ils n'en ont rien à foutre de ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est moi qui étais... C'est comme si moi, je n'étais pas à ma place, quoi. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que... Tu sais, j'étais même... J'étais en mode... Enfin, à Rio, j'étais en mode... Go, là, là. Là, go, tu es dans un monde de Joe. Tu n'es pas... Tu vois, c'est pas... Il n'y a pas d'énergie à fond masculine. Non, 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 non. Donc, voilà. Donc, les gosses, si vous les chopez du Brésilien, il ne faut pas aller à Rio. Ça, c'est mort d'office. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a... Bon, après... Après, ce qui est bien, c'est que les gens là-bas sont très... Ils ne sont pas du tout dans le jugement. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ils ne sont pas dans le jugement. Ils ne sont pas en train de te regarder en mode... Tu es qui ? Tu viens d'où ? Ils ne calculent pas. Au moment, on m'avait dit... Aïssa, par rapport à ton teint de peau, tu vas voir des gens comme toi. J'ai vu trois personnes comme moi. Je n'ai pas vu plus de personnes comme moi. Le Brésilien général et de toutes les carnations, tu as du blanc, tu as du métis, tu as du un peu noir comme moi, tu as du métis, métis, métis. Et tu es un peu latino, genre portugais, portugais, espagnol, tu vois. Il n'y a pas de racisme, non. C'est-à-dire que je me suis bien sentie par rapport à ça dans le sens où personne ne te regarde en mode... Tu viens d'où ? T'es quoi ? Tu vois ? La conf, envoyer, TikTok, ça va sauter. TikTok, ça va sauter. Donc, voilà. Après, étant donné que, du coup, l'énergie féminine... Alors, bon, je vois souvent des gens parler d'énergie féminine et tout en ce qui concerne le couple. Mais il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que des fois, ce n'est pas très clair. L'énergie féminine de la ville, je trouve qu'elle est beaucoup plus... Elle est un peu plus masculine, j'irais. C'est-à-dire que tu peux aller dans un resto. Où tu as des familles. Il y a beaucoup de familles au Brésil. Alors, c'est ouf. Il y a beaucoup de familles du Brésil et il y a beaucoup de familles touristes. Donc, ils viennent avec leurs enfants, etc. Et puis, tu as des tables. Alors, ce truc que tu vois quasiment rarement à Paris, à part si c'est des anniversaires. À Rio, tu peux voir des tables de 3, 4, 5, 10 mecs. Table que de mecs. Que d'une brochette. Mais une brochette de beaux gosses, attention. Une brochette de gars. Et pas... Je n'ai pas vu de table de meuf, tu vois. Je n'ai pas vu de table full meuf. Et les restaurants, genre presque étoilés dans lesquels j'ai été, c'était des personnes en couple, mais âgées. Ce n'était pas des jeunes couples. Tu vois, c'était... Voilà. Et les petits jeunes couples que tu vois, bon, ils vont sur la plage, etc., etc. Mais basta. Sinon, ils sont très gentils. Bon, les filles, il y a quand même quelque chose de positif. C'est qu'à Rio, étant donné qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont G-A-I, je ne peux pas le dire parce que c'est dans TikTok qu'ils ont coupé alors que je ne dis rien de mal. Enfin, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de soucis. Goldniss, je vais répondre à ta question. De... D'attouchement, de regard, un petit peu insistant. Bon, c'est même choquant quand tu vois qu'un mec te regarde. Genre, le mec, il te regarde et tout. Tu dis, attends, est-ce que tu me regardes genre pour moi ou tu regardes pour mes thunes ou c'est quoi le délire ? C'est surprenant. Mais tu n'as pas ce truc, justement, tu ne sens pas... Tu peux être en maillot de bain, tu peux être habillé comme tu veux. Les gars, ils ne te dévisagent pas du regard. Tu vois, il y a... Tu ne sens aucune agression. C'est pour ça que les mecs, ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas quand on vous dit que nous, avec les gays, on n'a pas de problème, on est bien parce que ce ne sont pas des dalleux. Ils ne sont pas en train de regarder comme ça. Ils ne font pas des trucs un peu... Tu vois, on est tranquille. Voilà, donc là, j'avoue, j'étais tranquille. Pas une histoire de drague, pas drague, mais une histoire de... Tu peux t'habiller comme tu veux, il n'y a personne qui va te fatiguer. Et le gars, il ne va pas regarder ta poitrine comme ça. Tu vois, genre... Il n'a jamais vu de ins, quoi. Non. Tu es en maillot de bain, tranquille. Bon, bref. Godniss qui me dit, Aïssa, mais les femmes, elles sont où ? Elles sont avec qui ? Très bonne question. Alors, ça, ce sont des Brésiliens qui m'ont dit ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as même des gays qui sont là-bas, qui disent... Ouais, putain, il y en a marre et tout. Il y a trop de... Il y a trop de... Voilà, du le mot. Et alors, les filles, il y a galère pour se poser. Voilà. Donc là, c'est un petit report, report en direct de Rio. Les filles, elles n'ont pas de duo, les filles. Les filles, elles galèrent pour se poser. Donc, elles essaient de trouver leur duo dans les touristes, quand il y a des touristes qui arrivent. Si elles peuvent, elles ont leurs petits copains depuis jeune. Mais c'est... Waouh ! Elles sont en galère. Elles sont en galère. Et en plus, à Rio, il y a plus... Il y a plus d'hommes que de femmes. À Rio, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, les gars, ceux qui sont hétéros, vous n'allez pas trouver de quoi vous mettre sous la dent. Pas à Rio, peut-être à Salvador ou peut-être ailleurs. Et les gars, bon, bah, qui sont... Qui sont gays, bah, c'est le... Comment dire ? C'est le... C'est la caserne d'Ali Baba, je dirais. Ah oui, je vais raconter le truc avec le Renoir. Donc, les Renoirs, on a un problème, on se regarde tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, moi, je suis là et tout, tout ça, dans l'hôtel. Je suis là en mode, je vais aller... Je suis au bord de la piscine. Et à un moment donné, je tourne ma tête comme ça. Et quand je tourne ma tête, je vois un refraie, tu vois. Je vois un refraie, tu vois. Je vois un refraie et tout. Et il ne me voit pas. Mais moi, je le regarde, tu vois. Et lui, après moi... Alors, je regarde, il ne me voit pas parce qu'il est en train de plier sa serviette. Moi, je me retourne... Mais ce n'est pas que je le regarde parce que j'ai envie de le regarder. Mais c'est comme si nous, on est connectés. C'est comme si on m'a dit dans ma tête, il y a un Renoir derrière, il y a un refraie, tu vois. Retourne-toi. Et moi, je me retourne. Il plie sa serviette. Je me re-retourne. Donc, je fais mon truc et tout. Tranquille. Et là, moi, maintenant, il est temps pour moi de me lever. Et quand je me re-retourne, nos regards se croisent. Il est beau, le gars. Non, franchement, le gars est très, très beau. Beau gosse, toque, toutes ces caries, quoi. Et moi, je me dis, ouais, bon, ok. Ben, je suis dans la... Comment dire ? Il est dans mon champ de... De perception ou, je ne sais pas, de vision. Je ne sais plus, je ferme les mots. Et là, que vois-je ? Que... Que vois-je, la conf... Je vois que monsieur est suivi d'un monsieur qui se lève aussi et je suis là. Mais c'est con. Parce qu'en fait, ben, pourquoi pas, tu vois ? Pourquoi pas, enfin... Mais en fait, dans son regard... Parce qu'après, il m'a regardée. Mais j'étais tellement mal à l'aise. Mais en fait, il m'a regardée en mode... En mode... Il était gêné, quoi. Et je me suis dit, mais non. Mais non, mon frère, s'il te plaît. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, quoi. Enfin... En fait, il m'a mis mal à l'aise de ouf, le gars. Parce qu'en fait, c'est comme si dans son regard, il était en train de me dire... Ma sista... Tu vois, ne me balance pas. Je suis venue ici... Tu sais, dans son regard, il y avait trop d'informations. Je suis venue ici, en vacances, dans cet hôtel. Parce que l'hôtel, il était cher. À l'hôtel, il était cher. Mais je suis venue ici dans cet hôtel avec mon boug. Putain, merde, quoi. J'espère que tu n'es pas une carie, tu vois ? Voyez un peu le regard, les meufs, vous, quand vous êtes avec vos jo, quand vous êtes en train de tromper vos gars et que vous êtes dans un hôtel avec un gars. Et que vous voyez un mec, vous vous dites, putain, j'espère que lui, il n'est pas français. Et les mecs, quand vous trompez vos meufs et que vous voyez une meuf, vous dites, putain, un étranger, vous dites, oh, j'espère qu'elle n'est pas française parce qu'elle m'a snappé, on va me boire derrière, je suis mort. Voyez un petit peu le délire. Voilà, c'est ça. TikTok, envoyez la patate. Et donc, c'était ça. Et moi, j'étais là en mode, mais mon frère, moi, je... Enfin, je ne vais pas te juger, quoi. Donc, j'ai dû lui faire un sourire pour lui faire comprendre, frérot, t'as vu, je ne suis pas de ta famille. Je ne suis pas qu'un rime. Moi, je n'ai rien à te dire. Tu fais ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à foutre que tu sois. Ça ne me dérange pas. Il était, ouais, il s'est senti mal. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, nous, les Renois, on a un problème. Pourquoi on a l'impression que quand on se croise, on doit se juger, s'auto-juger ? C'est-à-dire, pas une fois, j'ai croisé le regard d'un Batou, d'une Rebeu, d'un Rebeu, d'un Métis ou truc comme ça. Mais Renois, tac, on s'est regardé. Ça a duré cinq secondes comme ça. Et moi, je me suis dit, mais Go, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais en fait, ça fait plaisir. Tu sais, tu es dans un pays où il n'y a pas beaucoup de Renoir. Enfin, il y a des Renoir de peau. Mais il n'y a pas de Kinf, tu vois, ou d'Afro-Américain. Donc, quand au moins on revient dans un pays, on est un peu content, j'avoue. Et moi, j'étais là, j'étais contente. J'étais, ah tiens, et tout. Ah bah putain, ah bah non, le gars, il m'a mis trop mal à l'aise. Et donc, après, il s'est levé avec son boug et tout. Ils sont partis. J'ai dit, ah putain, t'as le mec, il va croire que je l'ai jugé. Alors que pas du tout, tu vois, je ne le juge même pas, je m'en fous. Mais qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Mais quand je vous dis beaux, c'était... Non, le gars, c'est-à-dire le gars, en fait, quand je l'ai vu, bon après, c'est con de dire ça, c'est pareil. Mais tu ne peux pas... Bon, c'est bête, mais je vais le dire. Tu dis, c'est un gars meuf, quoi. Tu vois ? Tu dis, lui, c'est un gars, il croque du gibier. Du gibier au féminin. Normal. Il mange ça normal. En fait, pas du tout. Pas du tout. Bon, bref. Je vais dans ma chambre. Donc moi, j'ai quand même une chambre d'hôtel, tu vois. Je suis dans ma chambre et tout. Je dors première nuit. Je dors deuxième nuit. Troisième nuit ? La conf ? Je commence à avoir mal au dos. Dans ce voyage, vraiment... Oh, mon Dieu. Ma copine, elle m'a dit des trucs tellement trash, mais je ne peux pas les répéter ici. Je suis en live, c'est chaud si je les répète. Je t'appelle, je lui dis, putain, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos de balade. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je dis, mais rien. Moi, j'ai juste dormi, je dors. En fait, le... Alors, moi, j'aime bien les matelas semi-fermes, pour que vous puissiez savoir. Je n'aime pas trop les matelas moelleux. Pas mon délire. Coussin moelleux, pas mon délire. Semi-fermes, mi-fermes. Il y a moelleux, c'est plus que moelleux, fermes. Non, il y avait un an, c'était un renois. Et puis, il était avec un baptou. Le baptou, bête de beau gosse aussi. Mais je vous ai dit, là-bas, c'est... Non, c'est trop, quoi. Je ne m'en remets même pas. C'est ouf. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un autre gars qui est venu faire des photos, un métis. Il s'est foutu dans la piscine. Et je vois, il pose ses mannequins, quoi. Je m'ai dit, bon... Lui, il doit être hétéro, tu vois. Il est beau, tout ça. Bon, après, je dis ça, mais tous les gays, la plupart des gays, ils sont trop beaux. De toute façon, quand je voulais qu'on fasse l'ego, on est dans la merde. Voilà, là, on est dans la merde. Et en fait, le mec, et tout... Non, non. Non, non, le gars, il... Je tourne ma tête. Le gars qui le prend... Enfin, il y a un gars qui le prend en photo, c'est son duo. Et oui, donc les meufs... C'est pour ça que je préfère vous prévenir. Si vous voulez avoir quelque chose à vous mettre sous la dent, attraper du gibier, si vous allez à Rio, vous allez être déçus. Eh, vous allez être frustrés. Parce qu'en plus, le gars, les beaux gosses, ne vous regardent pas. Vous pouvez être la... Vous pouvez être Kim Kardashian, les beaux gosses, ne te regardent... Ils ne te voient pas. Ils ne te voient pas. Et en fait, c'est là que tu te dis... Parce que bon, moi, à la limite, ça y est, tu vois, j'ai passé ce truc, mais c'est là que tu te dis, putain... En fait, tu as des filles, parfois, elles te disent... Moi, elle m'appelle, elle me dit, Aïssa, on ne me drague pas. On ne me drague jamais. On ne me drague pas, etc. Et moi, je dis, et fille ? Bon, bref, je leur fais mon coaching, etc. Mais en fait, en allant à Rio, tu te mets dans la peau d'une fille qui ne se fait jamais draguer et tu comprends. Et tu comprends quand autour de toi, il y a une énergie où il y a un truc là qui... Non. Non. Non, non, non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, bref, je suis dans mon lit et tout, je vais raconter. Et mon dos. Y qui me dit, mais c'est une blague, Aïssa, ou tu es vraiment sérieuse ? Mais attends, je suis sérieuse ? Mais je te jure, mais pourquoi... Mais pourquoi je... Non, je suis hyper sérieuse, je suis hyper sérieuse. Attendez, je vous raconte. Mon dos. Autoréso qui dit tu te mets dans la peau d'une fille qui ne s'est jamais fait draguer. Mais autodérision, il y a des filles qui ne se font pas draguer. Et elles le disent. Pourtant, t'en as, c'est des bombes, elles ne se font pas draguer. C'est pour ça que je dis, les meufs, même si vous êtes des bombes atomiques, Rio, non. Ce n'est pas the place for... Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Même si tu me dis je veux me trouver mon bête de brésilien, tout ça, be careful. Be careful. Voilà. Et donc, je vous explique. Alors, que ça soit clair, que ça soit très clair, parce qu'on ne sait jamais, les gens, comme ils aiment bien faire des histoires, moi, les gays, je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que moi, finalement, ça m'a amusée, tu vois, à Rio. Moi, je n'ai rien contre les gays. Au contraire, ils ne me dérangent pas parce qu'ils ne sont pas comme ça. En train de regarder mon popotin, ma poitrine, en mode, waouh, tu vois, en mode, ils te bouffent du regard. Non, ce n'est pas les gays qui font les agressions dans la rue, ce n'est pas les gays qui font des crimes passionnels. Voilà, qu'on soit clair et net. Le violent, c'est souvent l'homme hétéro. Venez pas nous raconter votre vie, c'est vous, vous êtes des barbares. Voilà, c'est bon. Comme ça, au moins, l'histoire est claire et net. Mais je vous raconte parce qu'il faut quand même, il faut qu'il y a des gens, je pense, ils n'osent pas dire alors qu'il y a quoi de mal, tu vois ? Il y a quoi de mal, en fait ? Et donc, bon, bref, je vais dormir et tout, j'ai mal au dos. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, je suis comme ça, j'ai mal au dos. Et je me dis, mais alors, attends, j'appelle ma pote et tout. Ma pote Gracia, je dis, Gracia, j'ai trop mal au dos. Elle me dit, elle me dit, Aïssa, tu sais, tu es dans un hôtel et je lui dis, elle me dit, date de quand ? Je lui dis, il n'y a pas longtemps, l'hôtel, il a été fini, il y a 4 ans, 5 ans. Elle me dit, elle me dit, est-ce qu'il n'y a pas des fantômes là-bas, tout ça ? Je lui dis, de quoi tu parles ? Elle me dit, est-ce qu'il n'y a pas des fantômes là-bas qui t'attrapent ? On ne sait pas, tu sais, ils viennent et tout. Je lui dis, genre, arrête de te foutre de moi, tu vois. Elle me dit, non, mais tout ça, j'écoute, le matelas est mi-mouelleux, mi, oui, plus, non, est muelleux, plus muelleux que ferme, tu vois. Donc, ça me défonce le dos. Kumbis, non, je ne peux pas les répéter ici. Et, bref, j'ai eu tellement mal au dos, etc. La conf, au début, je me suis dit, c'est l'habitude, tu sais, ça va aller. Est-ce que vous ne croyez que jusqu'à la fin du voyage, mon dos, j'ai géré, j'ai essayé de gérer avec mon dos ? Je ne sais pas. Écoutez, tu sais quand tu as mal au dos, la conf, après, voilà, le dos, ça va mieux à un moment donné, ça va, etc. Je vous jure que dès que j'ai atterri à Paris, le mal de dos, a disparu. Écoutez-moi bien, je vous jure, vous allez me dire avec ça, t'es bizarre et tout. Je vais raconter l'avion aussi du retour. Je suis arrivée à Paris, le mal de dos, c'est comme s'il n'existait plus, plus aucun mal de dos, c'est-à-dire, il n'y a pas une continuité. Tu sais, normalement, il y a une continuité du dos. Et moi, je me suis dit, attends, go, en fait, je pense que il y a quelque chose que moi, là, mon corps, il n'a pas supporté. Il y a quelque chose que mon corps, il n'a pas supporté. Non, mais bon, alors, attends, il y a Raph. Bon, Raph, comme tu écris avec des faux comptes, je pense savoir, voilà, d'où tu viens, donc ça ne m'intéresse pas. Tes commentaires, je ne peux pas y répondre. Et donc, bref, j'arrive à Paris, plus rien. Un taximan a refusé de me prendre parce que j'étais noire. Au Brésil ? J'ai des doutes, ma cocotte, j'ai des doutes, j'ai des doutes, j'ai des doutes. Bon, bref, j'arrive à Paris, dans les restaurants de luxe, on est à discriminer. Alors voilà, on va y arriver. Bref, mon dos, mal de dos est parti. Donc, je pense, ce n'est pas un jean MDR. Non, non, je ne pense pas que ce soit ça. Non, je pense que c'est l'ambiance, en fait. Je pense que c'est, tu sais, des fois, on parle d'énergie, mais c'est vraiment vrai, il y a des énergies quelque part où moi, mon corps me parle. Voilà, moi, mon corps, quand il dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Donc là, mon corps, à mon avis, il a dit go. Là, go, non, it's not your place, go. It's not your place. Bon, bref, mon corps, il a dit go. Là, je vais te défoncer le dos, comme ça, je somatise exactement. Bref, les restaurants, haut niveau, haut de gamme, high level, époiler, tout ce que tu veux. Alors, je vous explique. Au Brésil, il y a les très pauvres et il y a les très riches. Il y a une grande différence entre les pauvres et les riches. Après, je vais vous parler à la fin du sujet christian qui est les favelas et puis les favelas, le côté dangereux, etc. Ce qu'il faut faire au Brésil, ce qu'il ne faut surtout pas faire est la mentalité des Brésiliens qui, je pensais que les Canaris étaient plus dangereux que les Brésiliens et que les Latinos parce que c'est Colombie, Cuba, Brésil et Mexique, Mérico. Les quatre, quand vous allez là-bas, les gars, il y a un comportement. Ah, je vais vous expliquer. Bon bref, on termine l'histoire du restaurant. Les gens, très aisés quand ils vont dans des restaurants très aisés, forcément la conf, c'est pas, tu ne vas pas venir parler fort. Tu ne vas pas venir parler fort. Dans les restaurants, très, c'est calme. Les gens parlent doucement. Ils sont, ils sont, tu as l'impression que ce sont des personnes mais genre de la haute bourgeoisie. Tu sais, à Paris, il est difficile de croiser la haute bourgeoisie parce qu'ils vont dans des restaurants vraiment, voilà, pas une histoire de trop cher mais des restaurants typés pour eux. Au Brésil, tu peux croiser la haute bourgeoisie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu arrives au Brésil, la première chose qu'on te dit, souvent ce sont les douaniers, souvent ce sont la police et l'immigration, souvent ce sont les gens qui te changent son argent, vont te dire, retire tes bijoux. Et vous remarquerez la conf que sur toutes mes photos et sur toutes mes vidéos, pas une seule fois, parce que la go a écouté, pas une seule fois, je ne porte de bijoux. À un moment donné, moi, je me trimballe, d'ailleurs, je n'ai pas remise ma petite chaînette là. Je me trimballe avec ma petite chaînette à trois colliers. On me dit, go, retire ça tout de suite. Je dis, ah bon, pourquoi tout ça ? Retire ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je retire ma petite chaînette, tu vois. Pareil pour le bracelet. Retire le bracelet, retire la montre, retire les bagues, il coupe la main là-bas. Oh là là, laisse tomber. L'argent, l'or. Nana. Alors, Nana, en fait, petite parenthèse, je fais une petite pause. En fait, ce sont des gens qui sont, oh, je vais charger mon thème. En fait, ce sont des gens qui sont, là, je parle des gens qui sont dans les commentaires. Tu as des gens qui arrivent, qui sont un peu, qui sont jaloux depuis longtemps, tu vois. Et comme ils ont un peu le sens de venir perturbés, mais c'est des clochards pour moi. Tu sais, je n'ai aucune considération. C'est des petits clochards parce qu'ils ont le seum, parce que moi, j'ai avancé et que moi, je travaille et que moi, j'ai réussi à faire fructifier mes pépettes et que j'étais au Brésil et que même si c'était le Brésil et que j'ai pas beaucoup aimé, j'étais dans un hôtel 5 étoiles et que j'ai fait tout ce que je veux et que j'ai une très belle voiture et que j'ai acheté mon appartement sénégal et que j'ai acheté mon appartement, mon penthouse ici. Et ils ont le seum, ils voient. Ils m'envoient des messages, ouais, je vais vous épargner le délire. On continue parce que nous, on est dans l'humilité, tu vois, on n'est pas dans le bling-bling, je viens pas vous, on n'est pas dans ça. Donc, il faut les laisser. Maintenant, je vous explique le délire. Je suis là, j'arrive au resto, je vois, donc les gens me regardent en mode plac. je me dis, ok, bon, est-ce que j'ai ma place ou pas ? Pourquoi ils me regardent à l'aise ? Sauf que moi, les filles, et je vais vous donner ce conseil, les filles et les mecs, Renoir, Métis, Rebeu, tout ce que vous voulez, ceux qui sont sujets à la discrimination, bien entendu. Quand vous êtes dans un endroit, je vous jure, faites ce truc-là, quand vous êtes dans un endroit supposé raciste ou que vous rentrez dans un restaurant ou vous regardez en mode genre, genre, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il ne faut pas que vous accordiez un regard, pas un regard à la personne qui vous snob ou qui vous prend de haut pour votre couleur de peau. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez votre intelligence en avant et pas le côté pourquoi il me regarde, pourquoi je suis comme ci, oh, on n'a pas vu mon sein, non ? Pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, etc, etc. C'est-à-dire que moi, j'avoue, j'avoue, j'ai une capacité d'arrogance suprême. C'est-à-dire que si je veux être arrogante mais je le suis à un niveau, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire même toi, tu dis, oh putain, oh putain, je me sens mal. C'est-à-dire que tu dis, la goisse, ça raconte, mais en même temps, il y a un truc chelou. Tu vois, je ne sais pas. Je peux être très arrogante sans parler. Je peux être très froide sans parler. Je peux te snobber à un niveau, alors ça, moi, c'est simple. si tu fais un geste, un geste, une parole qui va me montrer que genre tu me snob ou tu me prends de haut ou c'est-à-dire que tu n'existes plus à la seconde. Et là, quand je vais vous donner un conseil, quand vous voulez delete quelqu'un du périmètre, quand quelqu'un vous prend de haut, vous snob, même un patron, même une cadre, même un collègue, etc., vous faites une chose et vous allez voir, ça va remettre le pendule à l'heure directe. sister qui dit professionnelle dans le domaine. Batou qui dit il faut se remettre à leur niveau. Je vous jure, vous ne leur accordez aucun, aucun regard. Aucun regard. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ce n'est pas vous rentrez dans le resto, vous regardez tout le monde. Non, la conf, non. C'est-à-dire, moi, je suis rentrée dans ce resto-là, très bon resto et tout. Effectivement, les gens me regardent. En plus, d'après moi, je suis venue avec mon chapeau parce qu'en fait, quand je suis au soleil, je me protège toujours. Bon, j'ai des migraines, vous connaissez le bordel. D'ailleurs, je vais faire une vidéo et j'ai trouvé mon remède. Donc, comme j'ai des migraines, j'ai toujours obligé de mettre mon chapeau ou casquette, très souvent en tout cas. Et quand j'enlève, c'est que je fais la photo, sinon j'ai toujours. Bref, je suis rentrée avec mon chapeau, tac, tac, et je sens de loin des regards. Je sens des regards, des « Ah, mais c'est qui cette petite blaquette, blaquinette, tac, tac ? » Tu vois, parce qu'il n'y a pas de renois. Tu vois, dans le restaurant, il n'y a aucun renois. Genre, je suis là, je suis la seule et je vois au loin. Tu sais, tu aperçois quand même le paysage, tu vois, s'il y a un petit peu de couleur ou pas. Il n'y a pas de couleur. Moi, j'en ai rien à foutre, je viens manger. Oh my God ! Oh my God ! Merci, comme ici. Merci, bon, je vais arrêter de bouger. Donc, j'arrive et tout dans le restaurant, les gens, je sens que les gens me regardent. Mais moi, qui je regarde, à contre ? Eh bien, moi, je regarde la personne qui m'installe. Il faut un remède contre les migraines. Je vais préparer une photo. Je regarde uniquement le serveur, le manager qui m'installe. Le reste n'existe pas. Donc, je fais la go. Moi, quand je suis dans un endroit où je sens qu'il y a du racisme, je fais la... Ou pas du... C'est pas du racisme, mais la go, vous allez remarquer. Là, je suis désolée, c'est vraiment la confronnoy et la confronnoy ou métisse. On est sujet à ça. En fait, il y a des restos, il faut que vous le sachiez, où les gens nous regardent comme si... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, en gros, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans notre restaurant ? Tu vois pourquoi tu viens ici ? Et ils vont te regarder longtemps, genre. Moi, il y a une dame qui m'a fait ça en business quand je suis rentrée du Sénégal. Je vous jure que j'ai failli. J'étais à deux doigts de me lever et de... Après, je me suis dit non, tu peux pas. En fait, tu vas te mettre au même niveau si tu vas aller par accident. La conf, pendant tout le vol, elle me regardait comme ça. Vous allez me dire oui, mais non, peut-être Aïssa, t'es parano, peut-être que c'est parce que t'étais jolie. Non, 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 c'était pas un regard de t'es jolie. C'était un regard de... OK, parce que j'étais toute seule, je suis rentrée toute seule moi du Sénégal. Les filles, elles sont rentrées avant moi. C'était parce qu'il fallait que je gère des choses par rapport à mon appartement. Elle n'allait pas me dire oui, Aïssa, t'as un go au Sénégal, t'as un gars au Sénégal et tout. Elle me regardait pendant tout le vol, mais c'était un truc de ouf et je me suis dit en fait, la go. Elle regardait mon sac, elle regardait mes chaussures, elle regardait mes vêtements et moi, quand je voyage, merci beaucoup, Abby. Vinted qui me dit Aïssa, t'as une calvitie. Vinted ? Attends, est-ce que c'est Vinted qu'on rigole un peu ? Vinted, Vinted, tu es toute ma gueule. Non, parce que peut-être que Vinted, c'est une abonnée, mais Vinted, dis-moi vite si t'es une abonnée que je sache parce que tu me fais rire, ça me fait rire, Vinted. Donc moi, j'ai une calvitie, mais la calvitie, ça commence où ? Non, j'ai un gros front. Ah ça, Vinted, j'ai un front. Et là encore, je trouve que ça va un peu mieux. Avant, il était un peu plus bombé parce que... Mais la calvitie, ça démarre où, Vinted ? Vinted, tu sais, Vinted, tu sais, en fait, moi, ma mère, j'ai de la chance, j'ai de la chance, ma mère, elle a des cheveux, genre vraiment. Tu vois là, bon, c'est pas bien parce que là, on voit la pépée et tout, mais la pépée et le tissage. Nous, on a des cheveux qui approchent là du sourcil, OK ? C'est très proche. En fait, moi, j'ai beaucoup de cheveux devant, mais vraiment, j'en ai beaucoup. J'ai fait un truc il n'y a pas longtemps, mais je ne peux pas vous le dire parce que ça... Vous allez me dire que ça est folle. Ouais, j'ai beaucoup de Baby Air et j'ai beaucoup d'autres choses, en fait. J'ai beaucoup de cheveux là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai un peu rasé là. Je suis désolée, ne me vannais pas. Je me suis rasée devant, juste devant. Parce qu'en fait, quand je me coiffais, j'ai tellement de cheveux devant qu'en fait, ça ne faisait pas beau. Ça m'a saoulée, j'ai rasé. Mais je n'ai pas de problème parce que ça repousse vite. Donc voilà, c'est tout. Mais c'est peut-être pour ça aussi que mon front est encore bombé. OK ? Non, mais Lina, ça a déjà repoussé. Mais Lina me dit, Aïssa, tu n'aurais jamais dû faire ça. Eh, ça a déjà repoussé. Je vous dis, j'ai des cheveux, j'en ai trop devant. Mais j'en ai trop. Ce n'est pas un souci. On continue. Parce que si, je vais activer après. Je vais activer encore, je ne sais pas. Je vais activer les appels après, OK ? Fais des contours, Aïssa, si tu as beaucoup de cheveux. Non, mais la con, vous êtes sérieux ? Des contours ? Des contours ? Moi, je ne sais pas le genre de mafie des contours. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, envoyez la sauce TikTok, s'il vous plaît. Donc bref, je regarde et tout, je suis dans le restaurant. On continue, d'accord ? On arrive dans le restaurant et tout et à un moment donné, je vois la personne, les gens me regardent, etc., etc. Moi, je suis là, je suis en mode, OK, je ne te regarde pas, je ne vous regarde pas. Et comme je vous disais, dans l'avion, les gens, bon, la dame, elle m'a tellement regardée jusqu'au bout, merci beaucoup. La dame, elle m'a tellement... Il n'y a rien qui me dit continue le gossip. Je vous ai fait une petite parenthèse par rapport à la dame de l'avion, OK ? Ça coupe, la con, ça coupe, mais il faut, il faut que vous, sur TikTok, faites les choses, faites les choses. Faites les choses. Non, il ne faut pas les dévisager. Donc moi, je suis posée dans mon petit business au calme, je ne dérange personne, je suis tranquillée, toute la dame, elle me regarde. Pendant genre 6 heures, elle n'a fait que ça, j'étais choquée. Et elle regarde mon sac, mes chaussures, mon tee-shirt, mon truc, et moi, je voyage classique. Donc j'avais un pantalon de jean noir, un tee-shirt noir, c'est-à-dire, il n'y a pas de Nike, il n'y a aucun modèle, il n'y a rien. Mon sac, c'était quoi ? Mon sac, je crois que ce n'était pas de marque. Ouais, c'était mon sac bleu. Et basta. Rien. Mais elle essayait de me, elle essayait de m'identifier. Genre, toi, pourquoi tu es là ? D'où ? Qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu es toute seule ? Mais vraiment, tu sais, le regard interrogatif. Et c'était incroyable. Après, je me suis dit, c'est quoi, laissez-moi, pas d'embrouille, c'est pas grave. Et en fait, dans des restaurants, et au Brésil particulièrement, juste dans ce resto, attention, parce que les autres, non, il n'y a pas de souci, mais on va te regarder, parce que les autres, ils vont te regarder avec un regard de, oh, mais elle vient d'où ? Tout ça, tout ça. Et là, c'était, tout le monde tourne la tête, genre en mode canne, ça, tu vois, je me dis, ok. Et tu sens, tu sens quand même, parce que tu as des tables devant, tu as des tables à gauche, tu as des tables à droite. Moi, je me dis, go, allez, on se met en mode, en mode snobisme, au max du max. Et là, vous vous doutez bien que moi, moi, enfin, une fois, je vais regarder, t'es dans ta petite table, avec ton petit vert, mais qu'est-ce que tu viens me casser les couilles ? Si tu veux, je te paye ton plat. Bon, la personne, en fait, elle est peut-être, elle est peut-être largement plus blindée que moi, mais j'en ai rien à foutre. Moi, il ne faut pas jouer avec mon égo, tu vois, il ne faut pas genre, qu'est-ce que tu fais là, frère ? Je peux racheter le restaurant. Je peux racheter la ville. Tu sais, je me comporte en mode, frère, je suis la patronne. Je suis... Oh ! Merde ! Vous n'avez pas vu ? Tu vois, moi, je me comporte, je peux racheter la ville et tout. Et donc, non, non, mais franchement, attitude, j'étais là en mode, non, donc je commande et tout. En plus, le pire, c'est qu'ils veulent à tout prix croiser ton regard, ces gens-là. Ils te regardent, le cerveau, ils passent, ils se retournent, ils truquent et tout. Moi, j'étais comme... Je regardais les personnes avec lesquelles j'étais en train de manger. On mange, tac, tac, j'ai fini, je suis allée aux toilettes, pas un regard pour qui que ce soit. Parce qu'en fait, ils veulent te mettre mal à l'aise, tu vois. Marley, je sais très bien cuisiner, Marley. Et en fait, je suis là et tout, tac, tac, je fais mon truc et tout et tout. Au fini, ils persistent, jusqu'à ce que tu te lèves, que même les gens qui sont dans ton dos, à ta, te regardent en mode, attends, on va regarder, qui sait sa tête et tout. Et bref, et la conf, quand vous êtes dans un truc où on vous fait vous sentir mal ou que vous n'êtes pas à votre place, vous snobez. Vous faites les pestes, vous faites les garces, vous faites les gos, vous faites les gars, vous montrez que c'est vous qui contrôlez tout le pétrole sur cette terre. Voilà. Et vous vous faites des manières, encore plus de manières. Vous vous la racontez. Et croyez-moi, après, c'est-à-dire après, ils sont mal à l'aise. Tu sais, à la fin, ils sont mal à l'aise. Ils sont en mode, OK. Ils sont gênés, presque gênés, tu vois. S'il vous plaît. C'est des techniques d'intimidation. Eh, ça ne marche pas chez moi. Moi, tu m'emmènes partout, partout, ça ne marche pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis partout, je suis au bon endroit. Je me sens bien, je vais ma table, envoie-moi ma table, mets-moi mon truc. Si c'est étoilé, pas étoilé, je suis à ma place. Il ne faut pas me faire chier. Maintenant, on passe côté favelas, la conf. Alors, je vous explique le délire. Enza, je suis citoyenne du monde, etc. La conf, les favelas. Alors, vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée à Miami ou pas ? Pour ceux qui ne savaient pas, je vais vous raconter au cas où vous voulez aller aussi aux Etats-Unis, au Brésil, c'est un peu le même délire. Je vais à Miami en 2019. OK ? Je... Ah non, en 2018. Je décide de prendre un appartement à Miami. Je prends un appartement à Miami sur South Beach, sur la 13e street. Je suis sur la 13e street. J'aménage mon appartement. Je me mets, yo, tac, tac, tac. Tu manges quoi au resto Aïssa ? Moi, j'adore les fruits de mer. J'aime beaucoup le poisson. J'aime trop les langoustes, les crustacés, tout ce qui est... Quand tu vas, même les pâtes, j'ai un problème, je prends toujours les pâtes aux fruits de mer, c'est un peu relou parce qu'en fait, on dirait que je ne peux pas changer, ça me saoule. Et là, j'ai pris des crustacés. La vidéo est sur Insta. Bref. Quelqu'un a enregistré le live. Fuck ! Double fuck ! Triple fuck ! Vous allez vous faire voir, non ? Bref. Piedra Alta. À Piedra, Piedra Alta. Piedra Alta, j'ai été une fois dans ma vie et c'était très bon. D'ailleurs, pourquoi je ne suis pas retournée là-bas ? Je crois que je ne suis pas retournée là-bas parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, c'était en 2016, mes vidéos, elles faisaient tellement de vues qu'en fait, quand j'étais dans ce resto-là, tout le monde me... Enfin, les filles qui étaient là-bas qui me reconnaissaient, elles me regardaient et tac, tac. Et donc, je ne pouvais pas parler, j'étais trop intimidée parce que la conf, il faut savoir que moi, je suis timide un peu et j'étais intimidée, je ne savais pas où mettre, quoi faire, où regarder et tout. J'étais tellement mal. J'étais tellement mal. Bon, bref. Et donc, je ne suis plus jamais retournée mais je vais retourner. Je vais retourner. Bref, la conf, donc je vous explique, ne me coupez pas parce qu'après, je coupe et tout, c'est chiant. Miami, je prends l'appartement sur la 13e à South Beach. Je suis à 5 minutes de la plage, OK ? Un samedi matin, musique à fond. Boum, 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 boum. Ça me réveille. Je me dis, merde, il est 9h du matin. À South Beach, j'ai envie de dormir. Je me lève et tout. Je vois, ça ne s'arrête pas. Je me dis, bon, ils vont diminuer. Ça diminue, je vais me recoucher. Merci beaucoup. Merci, Abby. Je vais me recoucher. Écoutez bien l'histoire, vous allez péter un plomb. Et là, je pense que là, j'ai failli canner, mais vraiment. Ce qui m'a sauvée, c'est que je fais petite. En fait, je fais très, je fais jeune. Je fais plus jeune que mon âge. Et à l'époque, j'étais encore plus jeune. Donc, je faisais jeune, tu vois. Je faisais petite meuf de 21, tu vois, 22. Et je suis là et tout, je dors avec mon petit pyjama, tout ça. Tu sais, je fais la go en fait. Je suis amie-amie, mais je fais la go. Et j'entends et tout du bruit. Une fois, je vais me recoucher. Deux fois, trois fois, je pète un câble. Je me dis, bon, j'allais voir les voisins. Je vais voir les voisins. Et là, il y a une dame. And it is not me. Who is this fucking man ? Je ne sais pas quoi. C'est lui. Elle me dit en anglais, c'est lui en fait, il n'arrête pas de mettre le son pour me déranger. Donc, moi, je mets le son aussi fort pour lui faire chier. Je dis, mais alors, attends, enfin, ouais, mais comment je fais moi pour dormir dans l'histoire ? Vous êtes en train de vous fight à coup de son ? Alors ça, ça n'arrive pas en France. Tu vois le délire ou pas ? Je dis, bon, ok. Donc, elle me dit, genre, tell him that he doit couper son son son. Comme ça, moi, je coupe le son. Mais moi, je ne couperais pas avant. En fait, j'ai compris que c'était une bataille qu'ils avaient en fait, depuis je ne sais pas combien de temps. Mais hey, quand je vous dis fort, ce n'est pas fort, genre, un peu fort, c'est comme du hard rock, mais genre, boum, boum, boum. Et moi, je suis là, je me dis, putain, je vais qu'aller ici. J'y l'habitou, le monsieur, elle me dit, here, you have to go, je ne sais pas quoi, et tout, je monte. Et quand je monte, la conf, je vois sur le mur, comme ça, tout le long du mur, je vois des traces de sang. Avec le recul, je me dis, moi, en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il m'arrive toujours des trucs de fou et je continue d'en balancer. Ça, c'est vraiment le truc de la gouale va aller au bout, mais je ne sais pas pourquoi. Et je vois des traces de sang tout le mur. Et je me dis, bon, peut-être que c'est un animal ou tu vois, je me rassure, je me dis, peut-être un animal. Après, je me dis, bon, peut-être quelqu'un, tu sais, on était vraiment le vendredi soir, c'est samedi matin. Je me dis, peut-être quelqu'un a fait la soirée hier, la personne a saigné du nez. J'avance et je vois grosse marque de sang à côté de la porte du gars sur le mur. Et là, je commence à flipper. Mais, ce que je ne vous ai pas dit, la conf, c'est que quand je vois ça, eh bien, j'ai déjà toqué chez le gars. Oh mon Dieu, j'ai déjà toqué chez le mec. Je toque chez le gars et je me retourne, je vois le petit muret, je vois du sang sur le muret. Et là, tu vois que la quantité, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai même pas appelé la police. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas une flaque, c'était vraiment sur le mur. S'il y a eu une bagarre ou quoi, mais il y a eu quelque chose ici. Je toque une fois, ça ne répond pas. Je me dis, go, mieux vaut pour toi que la personne, elle ouvre, comme ça, tu ne tournes pas de dos. Parce qu'en fait, à ce moment, elle apprécie. Je me dis, attends, tu n'es pas à Paris en fait. Tu vas toquer chez des gens, tu les... OK. Je ne veux pas tourner le dos parce qu'il faut que vous compreniez la conf que nous, on nous a appris à ne pas tourner le dos. Quand il y a un danger, tu dois rester face, tu vois. D'ailleurs, c'est le même procédé avec les animaux, avec les chiens, avec les gens qui sont en psychiatrie, tu ne dois jamais tourner le dos. Et quand il y a un danger, tu ne tournes pas le dos. Donc, je ne reste face et tout. Et j'entends des pas derrière et tout, tout doucement. Je me dis, je retoque et tout. Et là, le gars, il ouvre. Oh putain, je ne vois pas apparaître toute ma vie. Le gars, il ouvre la porte, mais genre fort et il fait comme ça. Et moi, je le regarde et mes yeux, ils sont fixés sur lui parce qu'en fait, il a ouvert tellement violemment genre, toi, je vais te défoncer. Il n'y avait pas il a ouvert la porte tellement en mode, toi, je vais te défoncer que moi, je vais regarder. Tu vois, non quoi, je ne suis pas, je ne suis pas ta gueule qui est en train de te discuter. Et il a fait ça d'un coup. Sauf qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il avait. Mais j'ai compris après que c'était un gun. Oh mon Dieu. Le mec, en fait, il a sorti. En fait, quand il est venu, c'était, vas-y, toi, c'est fini. C'est fini. Mais dès qu'il m'a vu, en fait, son visage, après, il a changé. J'ai vu qu'il s'est réveillé, tu vois, en mode, oh putain, ce n'est pas l'autre taspe ce soir. Aujourd'hui, j'aurais fini, tu vois. Et il fait ça. Et je lui dis, et là, je me dis, putain, parle, go. Parle, parce que, tu vois, tu ne peux pas paniquer, tu ne peux pas faire la neuf. Et je lui dis en anglais, excusez-moi, et moi, mais comme je suis, mais imaginez, j'avais tellement, en fait, j'avais tellement peur que dans ma tête, ce que je devais dire, si c'était l'autre, il était tellement énervé, mais genre, il avait les yeux rouges et c'est un latino, le gars. C'est un latino, tu voyais qu'il n'avait pas dormi et je pense qu'il a pris quelque chose. Et le gars, il me regarde comme ça, il ouvre un peu la porte, pas complètement, il fait tout noir chez lui, j'ai rien compris. Et il me dit, et je lui dis, oui, je viens toquer, je viens en anglais, je parle en anglais, la conf, s'il vous plaît. Et je lui dis, je viens toquer parce que vous faites du pain. Il y a de la musique et tout, il met la dame là-bas et je commence à raconter ma vie, tu vois. Et il me regarde, il penche la tête en mode, go, t'as vu, t'as vu, en fait, bouge en fait. Eh, ce jour-là, il me regarde en mode, eh, tu sais, je t'ai pas rafalé, t'as vu tout de suite, mais dégage, c'est même pas de quoi tu me parles. Et moi, je comprends dans son regard ce qu'il me dit. Et donc, je lui redis en anglais et tout, je lui dis, ah non, et tout, je pense que c'est pas vous et tout. Moi, j'ai entendu de la musique, mais ouais, je pense que c'est pas vous, à mon avis, ça doit être à côté, désolé, genre, sorry, I'm very sorry, et tout, it's not you, etc. Je suis là, je me dis, oh putain. Et là, le gars, il me parle même pas. Eh, il m'a pas parlé. Il m'a pas, il a pas dit un mot. Et là, il ferme la porte, tac. Et moi, quand je repars, j'arrive pas, j'arrive pas à partir en mode, me retourner, partir. Je me dis, je vais me retourner, elle va me buter, l'ego. On va voir Aïssa dans les, on va voir Aïssa dans les, dans les médias, ou je sais pas quoi, une fille, c'est bêtue à Miami, et tout. Donc, je me retourne pas. Je recule comme ça et tout, je fais genre de chercher un truc, je recule, et arrivé à l'escalier, je descends. Est-ce que vous me croyez, l'ego, qu'en fait, le gars, c'était mon voisin du haut ? C'est-à-dire, moi, j'habitais en bas, le gars, c'est mon voisin du haut. Et là, je me dis, bon, un seul coup, mais ils ont coupé la musique, les deux. Ils ont coupé la musique et je me dis, putain, à cause de cette go-là et lui, ils ont fait une bataille de son, moi, en fait, on allait me déglinguer la tête, quoi. Gratuit. C'est-à-dire, je vous jure que l'ego, le gars, il a sorti, quand il est sorti, c'était tac, il a fait comme ça, clac, après, il a fait ça. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis morte. Bref, alors, chose trop bizarre, il s'est passé une semaine, je n'ai plus jamais revu le gars. Mais non seulement, je ne savais pas que c'était mon voisin, mais maintenant, je faisais attention, moi, quand je sortais, parce qu'on avait les mêmes escaliers. Je me dis, waouh, il est sorti, je le voyais des fois sortir et tout, il passait devant ma fenêtre. Mais, après, au bout d'une semaine, je ne l'ai plus jamais revu, premièrement. Deuxièmement, je préviens juste pour que vous compreniez les states et l'Amérique latine. Deuxièmement, derrière chez moi, il y avait, tu sais, vous savez, les buildings de Miami, on voit ça dans New York Unité Spéciale, il y a toujours des grosses poubelles, les clochards et tout. Donc, derrière, moi, j'avais une grosse rue comme ça où il y avait les fameuses grosses poubelles et tout. Et tous les matins, moi, je sortais tôt le matin, je sortais vers 6h, 6h30 pour prendre mon pain, aller sur la plage, faire du workout. Bon, je faisais la go. Ouais, c'est vrai, j'avoue, je faisais la meuf, je faisais la Miami Girl. Et je voyais toujours un petit clochard. Un petit clochard avec son caddie. C'est pour ça qu'on dit vraiment, il ne faut pas se fier. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et je vois le petit clochard avec son caddie. Et je vois le monsieur, un beau jour, un beau matin, je sors plus tôt que prévu. Moi, je me dis, c'est un sans-abri, donc je lui donne à chaque fois une pièce, deux pièces. Ce n'est pas le gars, en fait, c'est un gros dealer, le gars. Un jour, je sors plus tôt que prévu. Je vois le gars, il est avec un autre gars de dos, il est là, le gars, il lui donne, l'autre, il part, l'autre, il vient, il dort, il part, il lui donne, il part, il lui donne, il part. Et moi, je me dis, mais pourquoi, pourquoi il faut que ça soit toi qui voit toujours ? Donc, en fait, le gars, ce n'était pas un clochard, c'était un traficante derrière la rue. Tous les jours, il était là avec son petit caddie, mais vraiment, il faisait le vrai clochard, quoi. Et quand il parlait, là, il parlait espagnol, il parlait avec le gars, il lui parlait, moi, il me parlait en mode bourré, ouais, il faisait le gars et tout, mais là, quand il parlait avec le gars, mais il était droit, il se tenait droit, il parlait normal, il faisait son business dans ma tête, et il m'a vu, et il était gêné, tu vois. Et moi, je me suis dit, oh putain, je l'ai vu. Oh putain, je l'ai vu, c'est-à-dire, je suis témoin, témoin oculaire. Je vous jure, moi, dans ma vie, il m'arrive des trucs, je me dis, pourquoi ? J'ai dit, je suis témoin oculaire maintenant. Ben, il va me buter. Voilà, c'est fini, et il va me buter. Ça y est, l'autre, c'était pas lui, c'était pas le voisin, c'était lui. Et là, j'arrivais plus à prendre le chemin derrière, maintenant, je prenais le chemin devant. Mais je me dis, il sait que j'habite là, le gars, il sait que j'habite là, le mec, comment je fais, quoi ? Après, je me suis dit, bon, écoute, c'est quoi ? Fais comme si t'avais rien vu, fais la go naïve, ne prends pas la rue devant, continue à prendre la rue derrière, fais genre, tu lui redonnes une pièce, tu vois ? Parce que je me suis dit, il n'y a que comme ça, il n'y a que comme ça qu'il va me laisser tranquille, tu vois, il ne va pas se dire, bon, elle, on l'a bu, c'est réglé, tout ça. En plus, je suis française, il a vu que j'étais toute seule, c'est pas comme si j'avais un gars avec moi ou si ça, non, non, il a dû dire, ok, bon. Et donc, j'ai fait comme ça et après, il me faisait des sourires, il me parlait tout ça, mais je pense qu'il s'est dit, bon, elle, on ne sait pas. Bref, c'est passé. Tout ça pour vous dire quoi ? Au Brésil, alors au Brésil, la conf, déjà, pas de bijoux, pas de bijoux, ni collier, ni bag, ni tout ce que vous voulez, zéro, zéro bijoux, parce qu'on vous les arrache et si on n'arrive pas à vous les arracher, coup de couteau, voilà, c'est plié, histoire réglée, coup de couteau, hop, on prend ton truc comme ça, t'es tranquille. Si tu veux forcer, on va forcer avec toi, ok, c'est pas, c'est pas s'il te plaît, donne-moi ton truc, non, c'est, voilà. Donc déjà ça, tu ne sais pas qui est riche et qui est pauvre. Voilà pourquoi je vous ai expliqué que dans le restaurant, tu peux te retrouver avec des pauvres et des riches parce qu'en fait, tout le monde est mélangé parce que les gens ne mettent pas de bijoux. À Rio, c'est-à-dire je ne voyais personne avec un bijou. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'avoue, personne n'a de bijoux. Personne. J'étais là, je regardais, il n'y a rien, pas de Rolex, pas de Van Cleef, je ne sais pas, Dior, Chanel, le truc, Gucci, rien. Ça, déjà, c'est bien. Au moins, ça remet tout le monde à zéro. Ensuite, c'est clair, c'est un livre. Voilà les story times. Et ça, c'est quoi cette vie ? Je vous ai raconté le bout. Un jour, je vous raconterai le tout. Et donc, là, bon, nous, on se balade et tout, et tout, et tout. Et il y a un gars et tout, on me parle et je lui dis, mais comment ça se passe au Brésil ? Parce qu'en fait, c'est trop bizarre. Je n'ai pas vu une embrouille, pas une bagarre. Ta conf ? Je n'ai pas assisté à une dispute de rue. Vous connaissez les disputes de rue ? Je ne vois pas discute de rue. Je ne vois pas de dispute, je ne vois pas de bagarre, je ne vois rien. Je lui dis, c'est quand même chou et tout. Bizarre. Et là, le gars, il me dit, mais en fait, Aïssa, je t'explique ici. Ce n'est pas comme en France où tu vas t'embrouiller avec un gars ou avec une meuf. Parce que comme personne ne sait d'où les gens viennent, souvent la journée, les gens des favelas se descendent, ils vont se baigner, ils vont à la plage où ils font leur vie. Et donc, tu peux les croiser. Mais tu ne peux pas t'embrouiller avec eux. Mais en fait, ce n'est pas que tu ne peux pas t'embrouiller avec eux, c'est que tu ne sais pas qui ils sont. Tu ne sais pas qui ils sont. C'est-à-dire que ils sont comme tout le monde. Et donc, voilà. Et je lui dis, mais si on s'embrouille, qu'est-ce qui va se passer ? Je lui dis, par exemple, moi, demain, je m'embrouille et tout. Il me dit, si toi, tu t'embrouilles avec quelqu'un ou il me dit, toi, tu es une meuf, bon, il s'avère que le gars c'est un gars des favelas. Donc, s'il se frappe, il me dit, le gars des favelas termine l'histoire, ok, il retourne chez lui. Et en fait, ils font une descente. Donc, c'est-à-dire, le boss ou le frère, parce qu'en fait, chaque personne qui est dans les favelas peut éventuellement, pas toute, mais peut éventuellement appartenir à une famille de, comment ils appellent ça ? Ceux qui tiennent les cartels. Je ne sais plus comment ils appellent ça. De Narcos ? Narcos. Voilà. Chaque, 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 un individu appartient peut-être à une famille. C'est-à-dire que tu ne sais pas qui tu touches. Si tu touches à un, il rentre chez lui. Tu as sa famille qui descend. Il descend dans la plage. Et puis, en fait, les keufs là-bas, ils ont peur. C'est qu'ils viennent, ils viennent, ils diront que tu allais 10, 20 minutes, 30 minutes, une heure après. Ils te prennent dans la plage. Ils ne vont pas te faire du sale dans la plage. Ils te prennent dans la plage. Ils t'emmènent dans une ruelle. Et c'est terminé. Salam alaikum. Au revoir tout le monde. Ni vu, ni connu. Ni vu, ni connu. Ils ne parlent pas avec toi. Il n'y a pas de pourquoi tu t'es embrouillé. C'est terminé pour toi. Et j'ai dit, mais ah bon ? Je dis, pourquoi ? Il me dit, parce qu'en fait, les gens qui sont dans les favelas, ceux qui tiennent les favelas, c'est souvent des narcos d'un haut niveau. Et en fait, eux, par honneur, il ne faut pas que tu joues avec leur fierté. Et il ne faut pas que tu remettes en cause leur pouvoir. En fait, le pouvoir qu'ils font régner dans les favelas. C'est-à-dire que c'est eux qui disent, qui entrent, qui sortent. C'est eux qui déterminent et qui décident qui entre, qui sortent, où tu habites, l'électricité. C'est vraiment un concept. C'est vraiment un concept. C'est-à-dire, tu vois, j'ai appris que dans une favelas, il y a l'électricité, ils l'ont complètement détourné et ils ne payent pas. Genre, c'est eux qui gèrent. Ou tout le monde, tous les gens qui habitent là-bas vont payer le gars. Enfin, en tout cas, les fameux gars. Si tu es bon dans un domaine, on va te recruter. Mais par force. Si tu as 16, 18 ans et que tu es bon, on va te prendre dans ta famille. Par force. Tu ne réfléchis pas. Par hiérarchie, exactement. Et donc, si on te vole, par exemple, si tu as un resto et que tu as un frère qui bosse là-bas ou tu as un cousin qui est boss ou manager du resto et que quelqu'un vient, parce que c'est arrivé, on m'a raconté une histoire où tu as un mec, il est venu. Imagine, et là, j'ai pensé directement aux Français. Je me suis dit, putain, les Français qui pensent qu'ils peuvent braquer, raqueter, prendre comme ça. il y a un gars, il est descendu dans la rue. Il a braqué tous les bars. Clouc, 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 il a pris 20 000 là, il a pris 30 000, il a pris 40, 50 là-bas, il a braqué tout le monde. Il a pris son bagage et il est reparti. Il s'avère que dans un des restos, malheureusement pour lui, il y avait un gars de la famille d'un narcos. Il a dit, c'est qui le gars ? On ne sait pas. Il a demandé à ses gars, trouvez-moi ce gars. Vous avez de l'après-midi pour me trouver ce gars. Si vous ne le trouvez pas, c'est chaud pour vous. La conf, ils ont trouvé le gars. Ah non, je ne sais pas si je peux le raconter. Mais ça m'a choquée, quoi. J'ai pensé directement à un narcos dans Netflix et je me suis dit, mais c'est vrai. Ils ont chopé le gars, la conf. Le gars, il a été retrouvé. Je ne sais pas si je peux le dire à cause ils vont me couper. Le gars, il a été retrouvé dément. En plein milieu de la plage. Le lendemain matin, en plein milieu de la plage. Écartelé. La conf, ils l'ont écartelé. Non, mais des trucs, mais... Et j'ai dit, mais... Après, moi, quand j'ai regardé Narcos dans le premier épisode, j'ai vu un truc comme ça où ils ont accroché le gars à la voiture et ils ont tous roulé en même temps et je n'ai pas pu supporter. La conf, je n'ai pas pu supporter. Je n'ai plus regardé Narcos depuis, donc je n'ai même pas regardé l'épisode entier. On est d'accord que c'est dans Narcos que ça se passe. Les narcotrafiquants, voilà. Eh bien, j'ai dit. Eh bien, le gars, ils l'ont attaché, tac, 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 chacun, et... Ils ont pris leur moto et c'est parti. Oh mon Dieu. Et donc, il m'a dit, Aïssa, je te donne un conseil. Bon, toi, tu es une fille, il n'y a pas de souci. Mais si tu viens un jour avec des duos, préviens-les. Ici, il n'y a pas... Et puis, tu sais, la conf, on connaît tous des gars comme ça. On connaît tous des gars qui sont des warriors, ils ont peur de rien. Eux, tu ne peux pas leur mettre la pression. Eux, ils vont s'embrouiller. Les gosses, si vous allez avec vos chéris, même les gars qui sont dans ce live, mais le Brésil, ce n'est pas Paris. Ça n'a rien. C'est-à-dire, eux, c'est l'honneur avant tout. It's me, il y a de quoi s'évanouir. Eux, c'est l'honneur avant tout. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi le gars, le chef, il a fait ça ? Parce qu'en fait, aux yeux des autres, ça le faisait passer pour un bouffon. Tiens, regarde, il y a un gars qui est venu, il a tout raflé devant toi ou chez tout le monde et il n'y a personne qui a branché. En plus, tu as un neveu ou un cousin ou je ne sais quoi qui était dedans, il s'est fait raquette. Pour eux, ce n'est pas possible. L'Équateur, pareil. Pour eux, c'est-à-dire, en fait, tu peux passer pour... En fait, tu vois le terme, tu me prends pour un bouffon au Brésil, ça veut dire quelque chose. Ici, tout le monde dit ça au Brésil, ça veut dire quelque chose. Tu me prends pour un bouffon, on va s'occuper de toi. Non, mais cette histoire, elle m'a marquée. Donc, ils m'ont dit ça, voilà. Ne t'embrouille pas. Bon, en fait, je dis moi, je ne veux pas m'embrouiller. Ils m'ont dit non, on prévient toujours, tu vois. Même une meuf, même une meuf, une meuf, la meuf, c'est peut-être la petite soeur, c'est peut-être la femme, c'est peut-être la mère, c'est peut-être la tante. Et là, ton séjour, il est différent. Tu sais que tu ne peux pas t'embrouiller comme ça. Tu sais que tu ne vas pas t'embrouiller comme ça. Tu sais que tu ne vas pas faire des manières ou faire des crises ou en public ou tu te calmes. Tu te calmes, calmes, la maigrique, la team ? Nimo, tu parles de quoi ? Regarde juste hier ce qu'il s'est passé. Hier, il s'est passé quoi ? Hier ? Hier, il s'est passé quoi ? Il y a même des signes de main à ne pas faire sinon c'est chaud. Tu vois, je ne savais même pas Laurent. Tu vois, je ne savais pas. Mais en fait, tout ça pour vous dire la conf, que je pense que quand vous allez dans un pays, je vous jure que moi, des fois, j'oublie. Mais il faut apprendre l'équateur. Ben ouais. Il faut apprendre du pays. Ce qu'il faut faire, pas faire, ce qu'il faut dire, pas dire. Moi, après, je suis tranquille. Donc, j'ai été au Brésil, je n'ai pas fait attention plus que ça. Je ne suis pas une meuf d'embrouille. Mais vous connaissez des gens qui sont des gens embrouilles. Si vous allez en équipe de cinq filles, trois filles, deux gars, trois gars, quatre gars, prévenez vos gars. Mais vraiment, ça peut dégénérer. Prévenez vos gars que ce n'est pas... Ce n'est pas Paris. Ce n'est pas on va s'embrouiller, on va se fight, les cafs, ils vont venir, ils vont te mettre en garde à vue. Non. Déjà, le caf, là-bas, garde à vue, non. Déjà, même le caf, déjà, lui-même, il est chaud. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir un embrouille en voiture. Non. Non, 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 non. Donc, voilà la conf. Et puis, les favelas, alors, je n'ai pas été. On peut faire un tour du favelas en voiture. Pardon. On peut faire un tour du favelas en scoot, en moto. Mais il y a une certaine heure où il ne faut pas y aller. Ils te préviennent, ils te disent que voilà, à partir de ta heure, il ne faut pas y aller. Parce que, en fait, si tu veux, il y a une favelas qui est ouverte au public parce que le chef de la favelas a autorisé que ce soit ouvert au public. Mais même là, je me suis dit go avec ce qui t'arrive. Calm down. Comme par hasard, ce jour-là, il va y avoir une fusillade. Et je vais être là sur ma moto en mode, ouais, je fais des snaps et boum, tu vois. Moi, je n'y vais pas. Je n'ai pas été. Moi, je n'ai pas été dans les favelas. C'est go. Je me suis dit, le jour où tu vas, il faut qu'il soit un bon jour, que l'avion s'est bien passé, tu n'as pas mal au dos, il n'y a pas de truc chelou. Parce que là, c'est comme si à chaque étape, on m'emmenait vers, voilà. Non. Je n'avais pas envie de prendre ce risque. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre encore de fou que je pourrais vous raconter par rapport à là-bas ? Je ne me rappelle plus, mais il y a eu tellement de choses, je ne me rappelle plus. Bref, je n'ai pas vu les favelas. J'ai vu de haut, c'est magnifique. Il y a des gens qui ont peur d'habiter à côté des favelas, donc ils refusent, ils ne prennent pas des appartements. Tu as des hôtels abandonnés qui sont magnifiques, mais comme ils sont à côté des favelas, c'est déjà pas mal, combis, je te jure. Et comme ils sont à côté des favelas, les gens ne veulent pas trop habiter là-bas parce que ça fait peur, c'est dangereux, etc. Belle rebelle, ah non, encore. Belle rebelle, please. Please, please, please. Et voilà, donc, ah oui, oh putain. je n'ai pas fini. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Non, mais c'est un cauchemar. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Je dors. Là-bas, je dormais très tôt parce qu'en fait, avec le décalage horaire, il y a quatre heures de décalage, mais c'est un peu, voilà, tu le sens. Donc forcément, quand ici, il est deux heures du matin, là-bas, il était 22 heures et tout. La conf, je vais me coucher. Je vais me coucher à quelle heure ? 21h30, j'étais trop fatiguée. 21h30 du Brésil, c'est qu'il vous fait minuit 30. Je vais me coucher, je dors dans mon fameux lit qui me brise le dos. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et à trois heures du matin, trois heures du matin, pile, parce qu'en fait, alors, j'entends sonner à la porte. Et moi, en fait, il y a le téléphone, vous voyez le téléphone de l'hôtel et je me tourne, je vois le téléphone, je vois qu'il est 3 heures du matin. Ça sonne à la porte, la conf. Avant de continuer, je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà été dans un hôtel où la nuit, quelqu'un a sonné ? Je ne parle pas du room service, parce qu'en plus, room service, ils disent room service, tu vois, ou ils toquent, ils toquent, ils ne sonnent pas le room service. Dites-moi, pour qu'au cas où, c'est fréquent. ça sonne. Le Brésil, j'étais là le 28 décembre et je suis rentrée là. Et donc, ça sonne, ok ? Ça sonne. Sandi, non, j'irai une autre fois. Non, mais même, et puis même, le temps m'a manqué, vraiment, une autre fois. Franchement, c'est une autre fois. Et je suis passée devant, c'est déjà bien, mais j'irai. Mais voilà. Et parce qu'on te conseille d'aller avec, tu vois, avec des gens de là-bas. Jamais. Ok, on est d'accord. Donc, 3 heures du matin, ça sonne à la porte. Je regarde le téléphone. Tu sais, je bug, je me dis, j'ai rêvé peut-être, c'est pas possible. Ça ressonne. Je me dis, c'est pas... Et j'entends pas, room service. Je me dis, oh putain, on est au Brésil. Et devinez ça, ça arrive quand, forcément ? La veille de mon départ. Et vous vous rappelez les histoires qu'on a entendues au Brésil ? Oui, fermez bien vos balises, parce qu'il y a des gens qui vont mettre des choses dans vos balises, etc., etc. Moi, je me suis dit, oh putain, en fait, et je me suis fait mon scénario dans ma tête, je me suis dit, en fait, ils m'ont repérée. Ils ont vu que l'hôtel était pas mal. Il y a quelqu'un qui a dit, parce que vous savez, il y a toujours des pirates qui balancent, même au bled, au bled, des fois, t'as quelqu'un qui donne ton adresse pour que tu viennes te faire cambriolier et tout. Bon, bref, et là, je me suis dit, quelqu'un a donné mon... Quelqu'un a laissé passer à 3h du matin, dans la rue, c'est pas comme Miami, 3h du matin là-bas, dans la rue, il n'y a personne, mais genre personne, c'est-à-dire, c'est pas genre une côte où il y a du monde qui est là le soir. J'entends sonner une fois, deux fois, et je dis, c'est qui ? Ça répond pas, ça s'arrête. Ça ressonne la conf. Et là, je me suis dit, en fait, ça y est, c'est des gens. Ils viennent, ou me braquer pour prendre mes trucs et tout, voir ce qu'ils peuvent prendre, ou me mettre des trucs dans ma valise et je peux rien faire parce que je serais peut-être obligée, ou je sais pas, je me dis, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi la veille de mon départ ? Qu'est-ce que je fais le réflexe que j'ai ? Je prends le téléphone. J'étais tellement tétanisée. Non, mais c'est un truc de... Imaginez-vous, vous êtes en train de dormir à 3h du matin dans un hôtel au Brésil, c'est-à-dire Copacabana. Tu montes, c'est les favelas là-haut. Juste, tu montes. Donc, les gars, ils veulent faire une descente, ils font une descente. C'est-à-dire, il n'y a pas tortillé du trou du cul, il n'y a pas de problème. Ils font une descente, ils viennent. Moi, je suis là, je prends le téléphone. En fait, je prends le téléphone et j'essaye d'appeler la réception. Dites-moi combien de temps j'ai pris pour appeler la réception tellement j'étais en panique. J'étais en panique, je n'arrivais pas. Or, c'est un téléphone où il y a écrit réception, bouton. Rouve-service, bouton. Je ne sais pas, housekeeping, bouton. Je vais le téléphone devant moi, allumer, c'est vraiment le téléphone dernier design et tout. Je prends le téléphone et je regarde. Je regarde le téléphone et je n'arrive pas à appuyer. Je n'arrive pas à appuyer sur le bouton. Je n'arrive pas. Je me dis, oh putain. J'essaie de reprendre mes esprits. Je me dis, écoute, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et le gars, il re-sonne. Ah putain. Je me dis, non, c'est pas possible. Je dis, à un moment donné, il va quand même se barrer, le gars. Non, mais le gars, il va quand même se barrer. Ou, je ne sais pas si c'est un gars, je ne sais pas qui c'est. Maintenant, il y a un oeil de bœuf. Comment ? Il y a un oeil de judas ou oeil de bœuf ? Moi, j'ai fait ça l'oeil de bœuf. L'oeil de bœuf, vous savez, connaissez, les hôtels sont toujours pareils. Il y a la porte, ça fait comme ça et toi, tu as ton lit. Mais le lit, il n'est pas en face de la porte, la porte est là-bas. Et moi, je prends le... Et j'arrive à appuyer au bout de cinq minutes. Le gars, il aurait pu rentrer, il fait un carnage, c'est fini. Je prends le téléphone, j'appelle et tout, j'appelle le gars, je lui dis oui, il y a quelqu'un. Je dis en anglais, il y a quelqu'un qui... Et je parle comme ça, oui, il y a quelqu'un qui sonne à la porte et tout, mais je ne sais pas qui c'est. Et lui, il dit, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, oui, c'est le housekeeper, c'est le room service et tout. Je dis non, ce n'est pas le room service. Il dit, peut-être qu'ils ont fait une erreur. Je dis non, ce n'est pas le room service qui a fait une erreur. Le room service, il ne sonne pas autant parce qu'en fait, la conf, j'ai un rituel, tous les soirs, je bois un thé. Et donc, tous les soirs, j'ai appelé le room service pour me donner mon thé. Donc, j'ai l'habitude au room service. Donc, ils viennent, room service, ils toquent et tout. Là, vous allez me dire, c'est 3 heures du matin, le room service ne fait pas de bruit. Ok, mais il toque. Il ne sonne pas, il toque, il est 3 heures du matin. Moi, j'appelle ça à l'œil de bœuf. C'est quoi ? C'est à l'œil de Judas ? Vous appelez ça comme à vous ? Ouais. Aïda, il dit la main qui trempe dans les films. Mais je vous jure, c'était moi. J'étais là comme ça, limite, on dirait que c'est... Non, en vrai. Et je lui dis, et lui, il me dit, ah, c'est peut-être le housekeeping. Et je lui dis, non, putain, et là, je parle un peu fort, je lui dis, non, monsieur, c'est ni le housekeeping, c'est ni quelqu'un d'hôtel. La personne, elle sonne maintenant depuis 10 minutes. S'il vous plaît, elle a conf, 10 minutes. Et la personne, elle lâche pas l'affaire. Il se dit, mais comment se fait-il que quelqu'un dans un hôtel 5 étoiles vienne à 3 heures du matin sonner ? Donc la personne, si c'est une résidente de l'hôtel, elle a sa carte. Si c'est une invitée, bah, t'es réveillée puisque tu m'ouvres la porte. Et si c'est un membre de l'hôtel, il toque, ou il repart, ou il se présente à haute voix. Il dit, je vais... Et lui, calme, oui, je vais envoyer quelqu'un pour voir et tout. Je raccroche la conf. Ça ne s'arrête pas. Le gars, il ressonne. Je me dis, oh putain. Je me dis, oh putain, il veut que je vienne ouvrir. En fait, il veut que je vienne ouvrir. Eh bah, la conf, allons-y. Eh bah, attends, non mais ça va. Il y a un moment donné pour ne pas me prendre pour une con, tu vois. Je vais ouvrir. Ok, j'arrive. J'y vais en mode warrior, mais je suis tétanisée. Je marche comme ça, pieds nus. Tac, tac. Eh, la con, vous allez rire. J'ai tellement peur parce que je ne sais pas qui est derrière, donc déjà. Mais je veux regarder dans la lille de bœuf, Je veux regarder pour voir qui c'est. J'arrive pas. J'arrive pas. Je m'arrête, je m'arrête à la moitié du chemin de la porte. Je suis comme ça face à la porte et j'arrive pas. Parce que je me dis, mais Go, si tu t'approches, il va t'entendre le mec. Donc moi, je me suis dit, je vais parler à Go, il n'y a personne dans la chambre. Je me dis, il va t'entendre le gars. Et je ne sais pas pourquoi j'étais convaincue que c'était un gars. Elle est en vie, donc ça a été. À lille de bœuf, ça se dit aussi. Oui. Un délire de take-end. Non, mais ce voyage, il était space. Et j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et à un moment donné, d'un seul coup, j'entends parler dans le couloir. Et j'avance et je vois qu'il n'y a plus personne devant la porte. Je me dis, bon, peut-être que le gars, il a envoyé quelqu'un pour vérifier. Je regarde, je me décroche, je reviens, je me décroche, je reviens, je regarde, et là, je vois quelqu'un passer. Vous savez, le gars, il était comment, s'il vous plaît ? Est-ce que vous savez qui je vois ? Non, mais est-ce que vous savez qui je vois passer ? Je vois un gars passer avec un petit sac à main. Tu sais, un petit sac, tu sais, les petits sacs, les petits sacs, comment ils appellent ça ? Comment ils appellent ça ? Sac en matière, là, s'il vous plaît, aidez-moi. Les sacs en matière, parce que j'ai tellement parlé anglais que j'ai parlé du mot français. Totbag ? Totbag. Le gars, il est comme ça. J'ai dit, non, attends. avec son totbag, il marche, tac, 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 tac. Je me dis, mais le mec, il se fout de ma gueule. Le mec, il se fout de ma gueule. Ducouré, merci beaucoup. Wouh ! Tout ça pour moi ? Faites exemple sur Ducouré. Prenez exemple sur Ducouré. Ducouré, t'es vraiment un amour. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on me donne autant de cadeaux. Allez, envoyez les cadeaux. On va montrer que vous êtes en place. Vous allez me soutenir dans ma peur de la night. Non, mais le gars, il marche avec son petit sac, tac, tac dans le coureur. Je dis, non, mais ne me dis pas que c'est lui qui m'a fait flipper quand même. Ce n'est pas en fait le gars, c'est un escorte. Ce n'est pas la conf, le gars, c'est un escorte, il venait voir son client. Mais le gars, il était convaincu que son client était dans ma chambre ou sa cliente. peut-être sa cliente, je ne sais pas. Mais là, j'étais dans une configuration où je ne peux que dire ça. Le mec est venu, mais j'ai dit, gars, en fait, toi, en fait, il avait faim, mais il avait, parce que tu ne veux pas sonner autant. Le truc, le bordel, que je vous raconte, il a duré 20 minutes. Moi, j'étais là, je me suis dit, bon, peut-être que l'hôtel, il est hanté, peut-être que c'est les narcos, peut-être que c'est les narcos, trafiquants, peut-être qu'on vient me raqueter, peut-être qu'on vient me raquer, peut-être qu'on va m'obliger à être une mule et tout. En fait, c'est un putain d'escorte, quoi. Mais what ? Et le gars, il fait des allers, il repasse, il repasse, il repasse, jusqu'à ce qu'il a fini par trouver la chambre de son gars, visiblement, ou son stago. La chambre, elle était en face, en face de la mienne, quoi. Mais j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Oh, le bâtard. Oh, l'enculé. Oh, non, quoi. Eh, le gars, il avait faim. Mais quand je lui dis faim, pour sonner comme ça, il faut avoir faim de bifeton. Le gars, il s'est dit, je ne vais pas laisser passer mon bifeton ce soir. Je viens récupérer mon dû. Le gars, il s'est dit, coûte que coûte, je vais rentrer. Je lui dis, what ? Donc, il m'a fait peur pour un bail, quoi. Il voulait faire, il ne voulait pas faire moi. S'il m'avait vu, il aurait dit, oh, putain, Marcel. Tout ça pour rien. Donc, finalement, je dis, à la réception, je dis, mais cette nuit, il y a quelque chose de bizarre. Il y a un gars qui est venu sonner. Tout ça. Le gars, et moi, j'ai capté, parce que j'ai vu le gars dans les couloirs. Le gars de la réception, il dit, ah oui, tout gêné. Il ne me regardait pas dans les yeux, tout gêné. Ah oui, excusez-nous. Il ne m'a pas dit, c'était qui ? Il m'a dit, oui, excusez-nous, on est désolés. et tout ça. Dans la tête, j'ai dit, ah, donc, ok. Ah, donc, ici, il y a un petit système qui se trame. Eh, parce que si tu veux être complice, tu fais passer ton gars. Je dis à ton gars, tu me laisses un billet. parce qu'à 3 heures du matin, quand même, un hôtel vide, enfin, un hôtel dans une rue, tranquille et tout, il n'y a personne dans le hall. Ils m'ont laissée en galère. D'ailleurs, ils n'ont jamais envoyé quelqu'un. En fait, le gars, quand j'ai entendu la voix et que j'ai eu le courage de regarder dans l'œil de meuf, en fait, le gars, il parlait au téléphone. Ce salaud. Ce salopard qui m'a fait cette peur, il est venu me déranger dans mon sommeil, le salaud, parce qu'il était venu par son client. Mais oh ! Putain, je me dis, mais pourquoi à moi ? Putain, pourquoi le gars, il ne s'est pas trompé d'étage ? Bref, encore un autre dernier truc, encore rapidement. Je me pose comme ça au bout du cinquième jour, je me rends compte qu'il y a Netflix sur la télé. Je suis contente, je viens de me regarder un petit film et tout. Tac, tac. Je vois qu'il y a mon pote Berlin qui a sorti une série, tu vois, en mode à la Casa de Papel. Je me pose, je synchronise mon téléphone avec la télé. ce n'est pas mon voisin qui m'envoie un code de synchronisation dans ma télé, dans ma chambre. Oh mon Dieu, ce séjour. Dans ma chambre. Je dis, bon, tu sais, en fait, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, en fait, la crof, quand vous synchronisez votre téléphone, vous avez un numéro sur votre télé qui vous dit mettez le code. OK. Vous mettez le code. Mais tant que vous ne mettez pas le code, le truc, il reste là pendant 3 minutes. Tu ne peux pas dire non. Donc moi, je suis là, je synchronise mon télé. Je le synchronise, je regarde, je suis en plein dans ma série. Tac, tac. Et je vois le code. Et je vois un nom, Eduardo, Ronaldo, je ne sais pas, Ronaldinho qui s'affiche. Je dis, non, ce n'est pas possible. Le gars, il n'est pas en train de synchroniser son téléphone sur ma télé. Il a une télé dans sa chambre. tu vois. Pourquoi tu m'as pris Airbnb toi aussi ? Écoute, moi je vais au Brésil, je ne prends pas Airbnb, mon frère. Je vais au Brésil, je ne prends pas un not taking Airbnb, mon frère. Je me mets dans la sécurité, même si l'escorta, il m'a foutu dans la deux mers. Je me mets dans la sécurité, police pas loin, tac, tac. Pas d'Airbnb au Brésil, moi en tout cas, je ne fais pas ça. Ensuite, la conf, le gars, une fois, il voit que ça ne marche pas. Moi, je vois que ça ne marche pas. Je vois que sur ma télé, mes neurones ne sont pas affichés, je me dis qu'il y a un bug. Non, le gars, il recommence. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est-à-dire, pendant que je regarde mon film, le gars, il coupe. Et là, vraiment, je rêve que j'allais pleurer. Là, je me suis dit, je vais pleurer. Je vais pleurer parce qu'en plus, je ne parle pas portugais. Je ne peux pas aller toquer parce que j'ai peur. Je vais toquer, il y a un escorte qui va sortir. Moi, je ne sais pas, on va m'attraper mon bras, on va me tirer à l'intérieur. Je suis hyper adieu. Je me suis dit, je n'ai pas envie de toquer. Je n'ai pas envie. Déjà, je n'aime pas. Déjà, moi, je ne peux pas aller demander à mon voisin du sel. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller le toquer pour dire espèce de sel pauvre petite roulue. Tu es en train de mettre ton code dans mon délire et tu me perturbes dans mon fils. Je ne peux pas faire un truc comme ça. Et je ne suis encore pas chez moi. C'est-à-dire à Paris, on peut cerner les gens. Là-bas, je ne sais pas. J'appelle la réception. Je dis, écoutez, il y a un gars, là, depuis tout à l'heure, Eduardo, Ronaldo, je ne sais quoi. Il met son code, il synchronise son téléphone et son téléphone, il se synchronise sur le mien. S'il vous plaît, venez le voir. Il me dit, ah oui, c'est qui ? Je dis, mais moi, j'en sais rien. Je lui dis, je pense qu'il est dans mon étage, mais où, quelle chambre, j'en sais rien. À mon avis, c'est le gars qui est derrière moi. Le gars, il me dit, oui, je vais aller voir et tout. Déjà, je commence à me poser des questions sur la réception. Ils vont voir. Et c'est bon, j'entends parler dans le couloir. Le gars, il repart. À votre avis. À Paris, on peut seulement cerner les yeux, je te jure. Hé, il y a Edouardo qui recommence. Edouardo me renvoie un code dans ma télé. Écoutez, j'ai tout éteint, je suis sortie. Quelqu'un sait d'où vient ce haut ? Ce haut, je l'ai pris. Alors, soit chez Mango, mais je l'ai pris il y a longtemps. J'ai pris cet été. soit chez Mango, soit chez Zara. Un des deux. Mango ou Zara. Un des deux. C'est un petit costard coupé. Et là, j'ai mon petit truc. Je dirais que j'ai une boule ici. Mais non, c'est mon ventre. C'est juste mon ventre. c'est pas, tu vois. Voilà. Clac, clac, clac. Non, j'ai blague. Bon, non, mais bref, tout ça pour vous dire. Je vous envoie une photo demain. D'accord ? Je vous envoie un petit TikTok et tout parce que j'en ai fait dans l'après-midi. Non, mais le gars, il a remis son code et moi, je suis là. Je me dis, bon, je ne peux pas regarder la télé. Ok, je n'ai pas pu. Je suis sortie. Je me suis enjaillée. Voilà. Et après, le moment est venu de rentrer. On passe, tout ça. Ça se passe bien. Retour. Et là, on est entre potes, tu vois. On passe, on est à l'aéroport et tout. Tac, on prend l'avion et tout. Et je ne suis pas au courant. Alors, ma soeur m'a parlé. Elle a dit, rappelez-vous. Mais moi, je ne suis pas au courant que je n'ai pas capté. En fait, j'ai su qu'il y avait un avion qui avait disparu, mais je ne me souviendrai pas que c'était Rio-Paris et puis que c'était le vol de 20h, 21h ou 22h et quelques. Et nous, notre vol, c'est le même. C'est le même vol en pleine nuit, tout ça. Et la conf, vous allez me dire aussi, c'est chelou. Je suis dans l'avion. J'ai tout ce qu'il faut pour dormir. Et quand je dors, je dors. J'ai tout ce qu'il faut pour dormir. La dame, elle ne sert à les repas. Je m'allonge. Je dors. Et je me réveille. Je me réveille. À quelle heure ? Dites-moi, s'il vous plaît. À quelle heure je me réveille ? En plein dans l'avion. En plein dans l'avion. À quelle heure ? Les connaisseurs connaissent. Les connaisseurs savent. À quelle heure je me réveille, s'il vous plaît ? C'est l'heure diabolique. C'est l'heure très dangereuse. Qui parfois peut-être bénigne, parfois peut-être très... Je me réveille, s'il vous plaît, à 11. Je me réveille à 3 heures du matin. 3 heures du matin, la conf. S'il vous plaît. Et je suis là dans l'avion. Et je me dis, mais... Exactement. Je me réveille, je regarde partout et tout. Et je vois un silence dans la cabine. Tout le monde dort. Je me dis, mais quoi ? Pourquoi je me réveille ? J'ai encore sommeil, je suis fatiguée et tout. 3 heures, ouais. Et je suis là, je me pose comme ça. Je vais aux toilettes, je reviens, je remets un film, je ne remets pas de film, je n'y arrive pas. La conf, mes yeux sont restés écarquillés comme ça. Jusqu'à l'heure d'arriver. Et chaque genre, c'est comme si... En fait, c'est comme si... Il y avait des turbulences. Mais c'est comme si j'avais peur de quelque chose. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, je ne vais pas mentir. C'est quoi la fin ? Il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi la fin de l'histoire du code de la télé avec le mec ? Mais le gars, il a mis son code. Lui, il n'a pas pu regarder son film parce que c'était sur moi. Moi, je suis sortie, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné. Je suis sortie, j'ai pris mes jambes, j'ai laissé ma série, je suis sortie dans Rio. Voilà, je ne me suis pas forcée, je me suis barrée. Bref, je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas. Je suis trop stressée. Dans la nuit, je suis vraiment trop stressée. J'ai peur, mais je ne sais pas de quoi. Mais j'ai peur. Il y a un truc qui me fait peur, qui fait que je n'arrive pas à dormir. En plus, je suis stressée. Alors que moi, d'habitude dans l'avion, je n'ai jamais peur, je suis en mode tranquille. Bref, j'arrive à Paris, fatiguée, malade, tout ce que tu veux. J'arrive à Paris, tout ce que tu veux. Et je regarde, je me dis, vas-y, ouais, pas à l'aise, tu vois. Et j'ai prié encore. J'ai encore prié. Parce que, enfin, encore prié, mais une prière, pas prière d'habitude, vraie prière, tu vois. Je me suis dit, go, là, là, alors que j'ai été à Miami au mois d'août, ça ne m'a pas fait cette sensation, ni à l'aller, ni au retour. Et là, je me pose, je me dis, c'est quoi, tu vas regarder quand même le reportage que ta soeur, elle te parlait et tout. Et l'histoire de la veille, ouais, peut-être, ça m'a peut-être travaillée. Et je me dis, je vais regarder le reportage sur Rio et tout, je vais essayer de comprendre ce que moi, je n'ai pas capté. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas tous les éléments du truc et tout. Et je regarde et tout, le reportage, et je vois qu'ils expliquent que oui, le vol démarre à Rio, tout ça, les gens sont en train de dormir. Et en fait, au moment où, au moment où l'avion, il disparaît, en fait, au moment où l'avion, il chute la couve, je sais, ça va vous faire bizarre, et c'est compliqué pour moi de dire ça, mais ça tourne, ça tourne aux alentours de l'heure à laquelle je me suis réveillée. Tu vois ou pas ? Vous voyez ou pas le délire ? Parce que moi, j'avais vu moi le reportage, c'est-à-dire moi, j'étais stressée pas bien, mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprenais pas, je me disais, mais what ? Go, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, je ne faisais que des tours, j'allais aux toilettes, je revenais, je regardais les gens qui, ils dormaient et tout, je me disais, mais qu'est-ce que go, dors, tu vois, c'est quoi les délires ? Et en fait, je pense que comme il est passé dans cette zone, et cette zone, elle est critique, en vrai, et je vous jure que si j'avais su ça, je pense que je n'aurais jamais pris ce vol, je n'aurais jamais pris un vol de nuit qui passe au-dessus de l'Atlantique et qui passe dans une zone où il n'y a pas de contact. Il y a Rola qui me dit, tu faisais quoi aux toilettes ? Non, mais sérieusement. Eh bien, je faisais pipi. Tu penses que je faisais autre chose ? Non. Et encore, des fois, je n'ai même pas pipi, j'allais, je me brossais les dents, après, je me rafraîchissais. C'est tout, je ne savais pas quoi faire, en fait. Bon, bref. Merci, Suzy. Merci, Suzy. Aïda, ils disent, en plus, c'est un piquage de nez de l'avion brutal. En fait, ils expliquent le triangle des Bermudes. Voilà, on est d'accord. Voilà, et je pense qu'on entrait dans ce fameux triangle de Bermudes et à mon avis, il y a un, moi, je ne sais pas, j'ai capté. Ça m'a réveillée, mais genre, soudainement, je n'arrivais plus à dormir, je n'avais plus envie de dormir. Et je pense que je, et je pense, et c'est vrai, j'avoue, je l'ai su après, mais j'ai stressé jusqu'à ce qu'on puisse commencer à avoir un peu la terre, tu vois. Et à un moment donné, on est au-dessus de la mer. Tu sais, quand tu passes au-dessus de l'Atlantique, c'est chaud. Quand tu dors, quand tu dors, ça va, mais quand tu ne dors pas, en plus, imaginez, à ce niveau-là, il y a un avion qui s'est craché et qui est au fond de la mer. Clac. Il est au fond. Parce qu'il reste la moitié. Je vous encourage à regarder ce reportage. Regardez ce reportage. Il reste un bout de l'avion au fond de la mer. Ils ne l'ont pas sorti. Et quand tu vois l'histoire, il raconte l'histoire qu'en fait, l'avion, non, ce n'est pas un film, c'est un reportage. En fait, il raconte que l'avion, il n'a pas piqué comme ça. Il tombait comme ça. Mais en fait, les pilotes, ils n'ont pas capté. En fait, les pilotes, ils pensaient que l'avion avançait alors qu'en fait, l'avion, il était en train de chuter comme ça. Clac, 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 clac. Et quand ils se sont rendus compte, c'était genre 5 secondes avant qu'il a tapé en pleine mer. En fait, il a fait un plat. C'est exactement ça. Il a fait un plat sur l'océan Atlantique. L'avion en étant à je ne sais pas combien de... Comment ils appellent ça ? Les maîtres, je ne sais pas quoi. Bref. Et il a fait un plat. Mais c'est chaud. Franchement, c'est traumatisant. Et donc, la personne qui raconte, qui raconte en tout cas, qui parle dans le reportage, elle dit que les gens, les passagers, eux, l'ont senti. Altitude, voilà. Je ne sais pas combien de mètres d'altitude. Et en fait, les passagers, eux, Goldniss, il ne faut pas imaginer ça. Mais Goldniss, rassure-toi, quand tu t'es évanouie, non ! Quand moi, je connais tout ça, je suis chez moi en train de regarder le film, mais quand je suis dans l'avion, ça s'appelle un décrochage. Oui, c'est ça. Exactement. Sauf que moi, quand je suis dans l'avion, moi, je ne sais pas ça. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas l'histoire du Brésil, Rio-Brésil. J'ai entendu qu'il y a un avion qui s'est perdu en pleine mer, mais je ne me rappelle pas. Je pense que j'étais trop jeune, tu vois. Et là, j'ai tout regardé, je me suis dit, oh my God. Et franchement, je vous dis la vérité, je pense que je ne retournerai pas. Je ne retournerai pas. Et ça m'a fait encore plus flipper pour l'aller. Je ne retournerai pas. Je pense à Rio. Je pense. Après, je n'ai pas envie de parler trop vite, on ne sait jamais, mais ça m'a fait trop peur. Et tous ces enchaînements de choses, Zarbi, non, ça m'avait trop peur. Mais c'est une très belle destination. Moi, je vous encourage à aller si vous voulez y aller. Et là, ça reste, on a vu un feu d'artifice de ouf magnifique et tout. Et c'était beau. D'ailleurs, je vais vous montrer un reel quand même de Rio pour que vous puissiez voir aussi. Il faut quand même que... C'était bien, mais je ne m'y aventurerai peut-être pas deux fois. Voilà, voilà la compte. Voilà pour ce soir. Goldniss comme un pigeon qui s'est fait tirer dessus. Oui, voilà, c'est ça. Ça me rappelle le crash du Kenya Airways, Cameroun, raison des orientations spatiales. Non, mais bon, en plus, avec aujourd'hui, les avions, ils ont des... Comment on appelle ça ? Des pilotes automatiques. Mais en fait, ce qui fait flipper, c'est que quand le pilote automatique lâche, ça fait peur de se dire, putain, enfin, les chauffeurs, les pilotes, ils sont surpris parce que le pilote automatique lâche. Donc, il y a toute la machine, tout est déréglé, ça t'envoie des signaux rouges, des trucs. Mais tu dis, enfin, moi, je conduis... Non, c'est pas pareil, mais tu conduis une automatique. Si ton automatique lâche, tu sais quand même conduire ta manuelle. Là, quand vous avez des voitures manuelles, quand même. Moi, j'ai conduit des voitures manuelles toute ma vie. Jusqu'à... Enfin, toute ma vie. En allant en vacances, je conduis des automatiques et là, ma voiture actuelle, c'est une automatique. Mais si l'automatique me lâche, je sais reprendre le manuel. Enfin, je sais pas, tu vois. Moi qui voulais aller au Brésil, tu m'as calmée sec. Il y a Salvator de Baia aussi, tu vois. Il y a d'autres destinations, mais... Mais... Rio, c'est chaud. Rio, c'est chaud. Bon. Les tremble des Bermudes, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Moi, je déteste cette zone. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Il a commencé... Le live a commencé il y a deux heures, donc je vais vous laisser. Écoutez, demain, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui m'a dit Aïssa, donc t'es célibataire. Est-ce que je réponds ou pas ? Je ne te dirai pas. Je te... Non, je te répondrai pas. Peut-être. Mais peut-être pas. Non, la conf, écoutez, j'ai un truc à vous dire. J'ai un truc à vous dire. Goldiz, le Brésil, c'est énorme. Exactement, le Brésil, c'est hyper grand. Il n'y a pas que Rio. Il ne faut pas s'arrêter. Mais allez faire votre propre expérience. Moi, j'y suis allée. Bon, c'était un peu compliqué pour moi. En fait, au niveau du ressenti, ça ne sera peut-être pas pareil pour vous. Ok ? Je ne reçois pas tes notifications live. Car à IBN, c'est normal, je ne faisais plus de live depuis fin... Depuis l'année dernière. Genre depuis le 28... Non, même pas avant. Depuis le 25. Depuis Noël, je n'ai pas fait de live. Je vous explique. J'ai une proposition à vous faire. Je suis en train de voir si je ne vais pas devoir faire mes lives la journée. parce qu'en fait, si vous voulez, si je fais mes lives la journée, je pourrais être plus régulière que le soir. Le soir, c'est un peu plus compliqué pour moi. J'essaie quand même de vous trouver du temps, mais ce n'est pas facile. Mais la journée, j'ai remarqué aussi qu'il y avait quand même pas mal de monde qui me demandaient et qui me demandent et qui sont OK, en fait, qui veulent. Donc, moi, j'aimerais savoir alors quels sont vos tables, vos métiers. Est-ce que la journée, vous êtes dans vos bureaux ? Est-ce que vous êtes... Vous bougez ? Est-ce que vous êtes dans la maçonnerie ? Est-ce que vous êtes dans le trading ? Comment vous êtes ? C'est réactivé. Les mamans qui bossent, on sera désavantagés. Non, j'ai une question. Non, mais attendez, ce n'est pas fini. C'est que je me dis, parce que si je fais la journée, je pourrais faire le lundi, lundi, mardi, mercredi, en journée. OK. Quand je dis journée, c'est l'après-midi. Vraiment, plein cœur de l'après-midi, je pense... Peut-être 15 heures. Sinon, voilà ça. Et ensuite, je récupère le soir en fin de semaine. Vous voyez, genre, je récupère le soir le jeudi. Le soir, le jeudi. Mais début de semaine, je le fais en journée. Parce qu'en fait, malheureusement, il y a des soirs où je ne peux pas, ça vous pénalise. Et c'est trop dommage. Et ça casse un peu la dynamique, c'est trop dommage. Donc, je pense qu'on peut se faire un truc... On peut se faire un truc en journée et en soir, une fois le soir. Voilà. Après, le soir, je pense que je vais commencer plus tôt pour ne pas finir trop tard comme là. Mais genre peut-être 19 heures jusqu'à 21 heures. Un truc comme ça. Voilà. Et puis, j'ai quand même une chose, la conf, vous devez le savoir, il y a des gens qui le soir ne peuvent pas m'appeler là parce qu'il y a leur chéri, il y a leur copain, il y a leur copine, il y a... Ils ne peuvent pas. Il y a leurs parents, il y a quelqu'un. Il y a la sœur, il y a le pote, il y a... Et donc, ils ne peuvent pas parler, ils sont gênés, il y a quelqu'un qui les entend ou il y a l'enfant qui est là, qui est encore là. Il y a toujours un truc et donc, ça les désavantage aussi. Et moi, ça m'embête pour eux, tu vois. Aïssa, pourquoi tu ne te lances pas sur Twitch ? Il y a les rediffusions et c'est monétisé. Alors, est-ce que vous savez que j'ai un Twitch ? Aïssa, m'emmène sa Twitch, s'il vous plaît, la conf. Mais, en fait, je dois connecter mon Twitch à ma régie. Et ma régie, parce que là, j'ai Twitch devant moi. Regardez, j'ai le link Twitch, j'ai le link Facebook, j'ai YouTube et il faut que je, il faut que j'arrive à installer Insta. Il n'y a pas Insta dans ma régie, ça me saoule. Mais, je vais connecter Twitch. Comme ça, vous allez pouvoir et tu vois, une de ces classes, tu es rayonnante aussi, la femme de mes rêves. Oh, c'est tellement mignon. Moi, je suis la femme de tes rêves. Demain, je vous reprends l'après-midi. Donc, demain, on est quel jour ? Demain, jeudi ? Demain, je vous prends l'après-midi, on fait un live et demain, j'ai envie qu'on parle de Kylie Jenner. Soyez au rendez-vous, la con, je vais essayer de vous le mettre en replay parce que sur YouTube, peut-être que vous ne serez pas connectés l'après-midi, mais je vous le mets en replay. Dites-vous, aux alentours de 14h, 15h, je serai là. Tu peux live-er à tout moment. Oui, mais moi, je préfère live-er à des heures précises comme une émission de télé, comme ça, vous êtes tous là au rendez-vous. On va parler de Kylie Jenner, la con, pourquoi ? Parce que Kylie Jenner, au-delà du fait qu'elle se fasse critiquer, pour moi, je trouve qu'elle réussit quelque chose de remarquablement bien et ça peut donner pas mal d'exemples. Je ne parle pas côté business, vous vous doutez bien. On en parlera demain. Et vraiment, la meuf, elle est jeune, mais moi, vraiment, si je peux la respecter, je sais des gens qui vont me dire oui, mais on va voir demain. Mais moi, si vraiment, cette fille, non. Non, vous aussi. Donc là, récemment, bon, ça fait longtemps, ça fait quelques mois déjà, mais là, notre go, elle est sûre Timothée Chalamet. Les filles, demain, on va parler. Demain, on va parler. Ceux qui connaissent Timothée Chalamet, c'est très bien. Goldneez. Goldneez, tu sais, il y a Kylie et il y a la leçon à tirer. Je vous jure, la leçon à tirer, elle est ouf. La leçon à tirer, elle est ouf. Moi, je me suis posée, j'ai vu une vidéo qui est passée, Kylie Timothée Chalamet, parce que moi, j'aime beaucoup Timothée Chalamet. C'est un acteur, pour ceux qui ne savent pas, un acteur hyper bankable, attention. Oui, c'est lui, hyper bankable, c'est-à-dire Timothée, ce n'est pas le petit gars que, non, c'est, il est demandé partout. C'est-à-dire, c'est lui qui est en mode non. Bon, bref, on en parle demain. Il est très chou, ce petit, mieux que son ex Timothée, ça c'est sûr. C'est Sadio Mané, la star du moment. Ah oui, Sadio, bravo, bah oui, oui, c'est vrai, bravo. Ah d'ailleurs, la canne, écoutez, je devais, j'avoue, j'ai annulé, j'avoue. J'ai annulé, parce que moi et mon boyfriend et tout le photo, on s'est embrouillés, j'ai dit, je n'y vais pas. Je ne te soutiens pas. Je ne sais pas ce que j'ai que ça à faire. Donc moi, je vais aller avec une canne avec un gars qui je me sens embrouillé. Alors là, j'avais envie, mon gars, c'est mort. Donc je ne viendrai pas, je boude, je fais un caprice là. Je suis en mode caprice, donc je ne vais pas à la canne parce que voilà. Mon Joe et moi, on s'est embrouillés. Pas ça. Aïssa, il faut que tu arrêtes de me DM par contre, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Non, je plaisante, je plaisante les filles, je plaisante les gars. Non, je devais y aller mais je n'ai pas pu parce que je reviens du Brésil et en fait, il y a un moment donné où il y a un moment pour les loisirs, il y a un moment pour le travail. Et comme je suis sérieuse, vous me connaissez, je dois travailler. Je suis désolée, le foot, la canne et tout, c'est très bien, c'est important, j'avoue. Je ferai des petites vidéos de danse, tout ce que vous voulez. On va représenter un petit peu mais je ne peux pas aller là-bas. Franchement, ce n'est pas le moment. Franchement, pour moi, ce n'est pas le moment. J'ai plus important, je te dis la vérité. À Paris, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à régler, j'ai des choses à signer. Non, il y a plus important donc je ne peux pas. Donc, il fallait que je choisisse entre divertissement, boulot, divertissement, boulot, ambiance, boulot, michto, boulot, argent, boulot, jet-tet, boulot, soirée, boulot, bling-bling, boulot. Non, 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 et non, et non. Je préfère travailler. Du moins, être dans le sérieux, c'est plus important. Donc, voilà la conf. Écoutez, je fais un gros bisou. Je vais mettre ce live en rediffusion, mais je tiens quand même à préciser, la communauté LGBT, bon, de toute façon, ils me connaissent, il n'y a pas de problème. Ils vont savoir qu'on est là en chill. D'ailleurs, la communauté, vous aurez dû téléphoner pour me donner votre avis sur YouTube, sur Rio. Écoutez, je fais un gros bisou, je mets ce live en replay. Il y a quelqu'un qui a dit c'est qui M. Momens ? M. Momens, je t'explique. Il n'existera jamais, jamais, au grand jamais, de M. Momens. Il n'existera une madame, moi, quelqu'un, mais pas de M. Momens. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, respecte-moi et respecte-le. Il n'y aura pas de M. Momens. Ça, c'est... Là, on est dans le... Comment on appelle ça ? On est dans l'omelette. Là, ce n'est pas homme, c'est omelette. C'est omelette. Je ne veux pas d'omelette dans ma vie. Que ça soit clair, net et précis. Voilà. I love you. Non, mais cad, cad... Non, mais laisse le... C'est tellement marrant. Les gens sont vraiment dingues. Bon. Allez, je fais un gros bisou. Cameroun 2, Sénégal 0. Meuf. Je vais te dire. Sénégal 2, Cameroun 1. Sénégal 2, Cameroun 1. Sénégal 2, Cameroun 1. Sinon, 1-1. Et après, tir au 8. Allez, je fais de gros bisous. J'arrête de raconter ma vie. Je vous laisse, je vous embrasse. Demain après-midi, on se fait... Oubliez pas. On se fait une mise... On va comprendre de quoi il s'agit avec Kylie. Et les meufs, les meufs qui se sont séparées, ça peut être important. Les meufs qui galèrent à rencontrer quelqu'un, ça peut être important. Je répète. Les meufs qui se sont séparées, ça peut être important. Les meufs qui galèrent à rencontrer quelqu'un, ça peut être important. Et surtout, surtout par-dessus le marché, les meufs qui sont accrochées encore à leurs ex, ça peut être important. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des ex et je pense que je vais revenir là-dessus. Ça fait très longtemps, je vais revenir sur le dossier. Ça peut être important pour vous, les filles. On se donne rendez-vous demain après-midi sur TikTok et YouTube. Allez, gros bisous et je vous dis à demain. Alors, je fais attention. Sous-titrage ST' 501